Alors bonjour à tous, merci d'être arrivés ici. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h30 pour écouter Gérard Noriel présenter son livre Histoire populaire de la France, qui sortira en septembre, mais qui est déjà en vente ici. Puis débattre ensuite, vous pourrez lui poser des questions, en compagnie d'Alexis Corbière, député France insoumise, et auteur, entre autres, de Robespierre-Revient, livre d'histoire également. Vous aurez la parole pour des questions courtes. Ce sera mon rôle de partager le temps de discussion. Vous avez deviné ce ton de prof. Je suis professeure d'histoire en collège à Créteil, militante de France insoumise dans le 12e arrondissement de Paris. J'ai été, il y a quelques années, étudiante en histoire de l'Afrique contemporaine à la Sorbonne, et j'avais travaillé sur la décolonisation de l'Algérie, sur les immigrés algériens, et donc j'avais pu travailler avec les ouvrages de Gérard Noriel sur les immigrés, la thématique de l'exil, et c'est donc avec un grand plaisir et honneur que j'anime cette conférence avec vous. Merci d'être là. Vous êtes spécialiste de l'immigration, directeur d'études à l'EHESS, donc un socio-historien, et au terme de votre carrière universitaire, vous publiez cette somme de connaissances, étayée par vos propres travaux de recherche, Histoire populaire de la France. Merci de venir présenter ce livre ici aux Amphys, dans ce mouvement citoyen qui a comme première vocation l'éducation populaire. Et cette démarche guide votre action à l'université et aussi en dehors, on aura l'occasion d'en reparler. C'est ce qui nous réunit durant ces quatre jours, découvrir pour certains, cultiver ou retrouver le goût de la lecture, prendre le temps, comme on va le faire, d'apprendre pour mieux penser. Merci donc d'être présent dans ce cadre politique, cette politique d'aujourd'hui qui fera l'histoire de demain. Il nous faut donc des historiens pour écrire cette histoire, pour la transmettre, et intervenir quand cette histoire est instrumentalisée par les acteurs politiques. C'est votre rôle de président du Comité de vigilance à l'usage de l'histoire, CVUH, fondé en 2005, lorsque la loi du 23 février, on a retenu sa date, visait à instaurer dans les programmes scolaires un rôle positif de la colonisation. Écrire ou réécrire l'histoire nationale, on parle parfois de romans nationaux, beaucoup de politiciens en rêvent. Merci de vous intéresser scientifiquement à l'histoire du peuple, ce qu'on appelle l'histoire d'en bas. Vous racontez et expliquez l'histoire des luttes pour l'émancipation, des nombreuses révoltes populaires, devenues souvent révolutions. Howard Zinn l'avait fait en 1981 pour les Etats-Unis, et vous, vous exposez pour la France, enfin, le rôle des oubliés de l'histoire, les ouvriers, les immigrés, les minorités. On s'interroge avec vous sur les dénominations, et vous faites très attention dans l'ouvrage, à comment nommer ces pauvres que personne ne veut voir. En vous lisant, avec facilité, je le dis pour les professeurs qui voudraient utiliser le manuel pour la rentrée, c'est possible, il se lit vraiment agréablement, on n'oublie cependant jamais la complexité du rôle de l'histoire pour le présent, de notre histoire qui est omniprésente. Qui fait l'histoire ? Qui raconte l'histoire ? Et que peut l'histoire pour le peuple ? Vous avez 30 minutes pour répondre à ces questions. Eh bien, merci pour cette présentation, et merci à France Insoumise de m'avoir invité pour présenter ce travail. Ce n'est évidemment pas tout à fait un hasard, effectivement, puisque ce livre, effectivement, je l'avais engagé au niveau de l'idée, de la possibilité, il y a déjà une dizaine d'années, puisque je connais bien les gens d'Agonne, enfin, il venait de sortir le Wardzine, l'histoire populaire des Etats-Unis, et on ressentait l'absence d'un ouvrage de ce type pour la France. Et puis, dans l'intervalle, j'ai été pris par d'autres choses, notamment beaucoup par l'histoire du clown chocolat, vous avez peut-être suivi les péripéties, donc, qui me conduisaient à approfondir des terrains que j'avais, sur lesquels j'avais travaillé auparavant, notamment la question de l'immigration, du racisme, donc, voilà. Et quand j'ai eu terminé ça, j'ai ressenti vraiment le besoin de me mettre à fond sur cette histoire populaire, y compris sur le plan politique. D'ailleurs, la conclusion du livre, c'est justement l'espèce de marginalisation du populaire dans lequel on est confronté aujourd'hui, avec le nouveau président de la République. J'ai fait une analyse, d'ailleurs, de son programme Révolution, programme électoral, qui mobilise constamment l'histoire, mais où il voit, quand on lit sa conception de l'histoire, on a l'impression que les classes populaires n'ont jamais existé. C'est assez fascinant, je dirais. J'avais fait un petit livre aussi chez Agone sur la question de l'identité nationale, en analysant les discours de Nicolas Sarkozy, et je trouve que là, on est encore un cran d'aggravation par rapport à la question populaire, même par rapport aux références. Donc, je trouve que c'est aujourd'hui une nécessité pour les historiens qui croient encore à la fonction civique de l'histoire, d'intervenir pour, voilà, redonner, au moins déjà dans la vie intellectuelle, dans la vie publique française, toute leur place aux classes populaires, dans notre histoire. Donc, ça a été mon ambition. J'ai travaillé beaucoup sur l'immigration, mais je rappelle quand même que ma thèse et mon premier livre, Les Ouvriers dans la société française, étaient consacrés aux classes populaires. Je suis revenu, finalement, à mes débuts, en essayant d'intégrer, évidemment, un très grand nombre de travaux qui sont parus depuis, depuis 30 ans, une trentaine d'années. Donc, pour moi, c'est aussi un hommage rendu, à la fois aux gens que j'ai côtoyés tout au long de ma vie, puisque moi, si je suis devenu historien, c'est en grande partie grâce aux sidérurgistes de l'ONUY. J'étais prof dans un collège, dans la banlieue de l'ONUY, en 79-80, quand il y a eu les grandes grèves de la sidérurgie. J'ai travaillé à la radio Lorraine Coeur d'Acier avec Marcel Tria. Donc, j'ai eu toute cette expérience militante. Et si j'ai décidé de faire ma thèse sur les ouvriers mineurs et les sidérurgistes de l'ONUY, c'est justement dans ce cadre-là. Donc, j'ai toujours conçu aussi le travail comme une, je dirais, des interactions entre le monde social et la recherche. Et en même temps, j'ai toujours défendu aussi l'autonomie de la recherche historique, y compris par rapport à la mémoire. Donc, dans ce livre, je reprends toute une série d'enjeux de mémoire et je montre comment l'historien les appréhende. Parce qu'on est confronté aujourd'hui, on est envahi aujourd'hui par les logiques mémorielles et qui, quelque part, viennent en contradiction avec le social, avec les enjeux civiques. Donc, voilà, je me suis investi, vous l'avez dit, pour le CBUH, c'était par rapport aussi à ces enjeux mémoriels. Mais en même temps, voilà, donc c'est une, je dirais, je suis sur le fil du rasoir selon les périodes. C'est pour ça que je profite pour le dire, c'est que ça, c'est la version écrite de mon histoire populaire, mais j'ai aussi une version, j'allais dire, plus artistique, puisque j'essaye aussi de parler, de communiquer avec des gens qui ne lisent pas les livres. Ils ne sont pas présents ici, mais ils existent, notamment dans les classes populaires. Donc, j'ai fondé une association d'éducation populaire qui s'appelle DAJA, D-A-J-I-A. Il suffit que vous tapiez ces quatre lettres sur votre ordinateur, vous verrez tout ce qu'on fait. Et en ce moment, donc, on fait des conférences gesticulées. J'ai vu que c'était aussi présent ici. Donc, dans des formes où je travaillais avec des artistes pour essayer de transposer des connaissances historiques dans des langages qui soient accessibles à des gens qui ne lisent pas les bouquins. Notamment, on intervient beaucoup auprès des jeunes dans les quartiers de la région parisienne, quartiers populaires. Bon, donc, c'est un travail qui me prend beaucoup de temps, mais que je trouve tout à fait passionnant, même s'il ne faut pas se cacher qu'il est très difficile. C'est un enjeu très difficile, c'est beaucoup plus facile de rester comme ça dans son petit milieu d'universitaire confiné. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Donc, il y a ces deux dimensions de mon travail actuellement. Et donc, dans cette histoire populaire, j'ai voulu reprendre justement une réflexion de longue durée, avec des questions toutes bêtes, toutes simples. Qu'est-ce que c'est que le peuple ? Qu'est-ce que c'est que le peuple français ? Qu'est-ce que c'est que la France ? Qu'est-ce que c'est que le populaire ? Et donc, j'explique tout ça un petit peu dans l'introduction. Là, je ne veux pas parler trop longtemps, je préférerais qu'on ait un échange. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que pour moi, le populaire ne se limite pas aux classes populaires. Pour moi, le populaire, c'est une relation. C'est une relation sociale qui lie les dominants et les dominés. Et pour moi, ça, c'est très important. Parce que ce que je montre dans le livre, c'est que sinon, si on oublie cette dimension de la domination, on peut toujours se demander, mais contre quoi les démunis ou les dominés résistent ? Ce n'est pas forcément la même chose au XVIIIe siècle qu'aujourd'hui. Parce qu'il y a une dialectique, il y a une évolution. Donc je voulais à chaque fois, et ça rend aussi un peu plus compliquées les choses, mais montrer comment les relations de domination avaient évolué. Qu'est-ce que c'est que l'État, par exemple, sous l'Ancien Régime ? Comment les choses se sont transformées au XIXe siècle, etc., pour arriver jusqu'à aujourd'hui ? Donc c'est surtout sur cette relation de pouvoir que j'ai insisté pour montrer, d'une part, que, en fait, les classes populaires sont elles-mêmes, quelque part, fabriquées par les dominants. Je prends l'exemple du langage, des propos, des représentations qui sont construites. Bourdieu avait montré ça, c'est que le problème souvent des dominés, c'est qu'ils sont obligés de reprendre le langage des dominants pour nommer leur lutte. Donc ce qui a un effet de reproduction. Si vous voulez, même s'il y a évidemment toujours une marge, sinon l'histoire n'évoluerait pas. Et inversement, ce que je montre, c'est que toutes les transformations qui se sont faites dans l'histoire de France depuis Jeanne d'Arc, puisque je commence au XVe siècle, en fait, même quand les luttes sont perdantes, elles ont des effets. Elles aboutissent à des transformations globales de la société. Donc ça, c'est aussi pour lutter contre ce discours d'experts qui nous envahit aujourd'hui, où, bon, les gens qui sont au gouvernement et au-delà, parce que c'est plus répandu que cela, mais de croire qu'il n'y aurait que les techniciens, les ingénieurs, les cadres supérieurs qui contribueraient au progrès d'une société. C'est archi faux, et ça, on peut le démontrer grâce à l'histoire. Donc ça, si vous voulez, c'est un petit peu le fil conducteur qui traverse le livre, chapitre par chapitre. Donc l'autre difficulté que j'avais, c'est que, pour moi, histoire populaire, ça veut dire qu'on essaye de s'adresser à un public qui dépasse le petit milieu auquel on s'adresse habituellement. Donc ça, ça pose des problèmes aussi dans la rédaction. Parce que, vous voyez, le livre fait déjà 800 pages, et voilà, il aurait pu faire beaucoup plus, mais il fallait quand même que je parle aussi de... que je donne des repères historiques aux gens. Vous voyez, les rois de France, ou les dates de la Révolution, des choses comme ça. On ne peut pas faire comme si tout le monde savait, parce que ça, c'est une forme d'élitisme. Donc ça, c'est aussi un élément qui m'a incité, finalement, à choisir un plan globalement chronologique, en combinant le chronologique et le thématique. Et également, j'ai tranché pour en me disant, je n'ai pas mis de notes de bas de page, parce que c'était impossible. S'il y avait fallu que je rende hommage à tous les travaux que j'ai pu lire, tous les gens qui m'ont été utiles pour ce travail, là, voilà, il aurait fallu trois volumes. Donc, voilà, j'ai cité, je cite beaucoup de gens, souvent d'ailleurs des thésards, des gens qui n'ont pas eu la possibilité, peut-être, de publier leurs livres. Et puis, je donne une bibliographie à la fin, j'ai essayé d'adopter un style relativement compréhensible pour faire comprendre parfois des choses un peu compliquées. Alors, là, très rapidement, donc, vu ce que j'ai expliqué, là, jusqu'à présent, je dirais que l'ouvrage s'organise autour de grands moments qui correspondent à des mutations dans les relations de pouvoir, dans les formes de domination qui se sont succédées en France depuis l'époque de Jeanne d'Arc. Alors, pourquoi j'ai commencé par Jeanne d'Arc ? Bon, c'est un peu, évidemment, comme ça, une figure qui a un petit clin d'œil, je dirais, mais c'est surtout parce que, pour moi, ce qu'on peut appeler le peuple français se constitue au XVe siècle, c'est-à-dire, c'est une conséquence de l'État, donc c'est une conséquence, globalement, de la guerre de Cent Ans. Donc, Jeanne d'Arc, ayant joué un rôle pendant la guerre de Cent Ans, j'ai essayé de l'intégrer parce qu'elle incarne bien, finalement, une histoire qui n'est pas forcément souvent soulignée, mais comment une héroïne, disons, issue du monde paysan, populaire, veut venir à l'aide de son roi et que, finalement, ça se retourne contre elle. Parce que ça, au-delà du personnage de Jeanne d'Arc, c'est quand même une réalité qu'on peut retrouver dans les luttes populaires de l'époque de la guerre de Cent Ans. Donc, je donne plusieurs exemples de ce type. Mais, en tout cas, ce qui est important, c'est ça, c'est la construction de l'État. Je pense que l'une des grandes caractéristiques de la France, c'est justement l'ancienneté et la centralité de l'État. Et c'est particulièrement important, puisqu'aujourd'hui, nous vivons une période politiquement où le libéralisme, qui est très ancien, dès le XVIIIe siècle, le discours libéral qu'on entend aujourd'hui, on le trouve déjà dès le XVIIIe siècle, il ne faut pas croire que c'est nouveau. Et, simplement, aujourd'hui, il a peut-être plus de force qu'il n'y a eu dans le passé. Et donc, on voit bien que les entreprises de démantèlement de l'État, notamment de l'État social, eh bien, c'est une atteinte, à mon avis, centrale, par rapport à ce qu'on peut considérer comme le peuple français. Le peuple français s'est constitué dans des relations contradictoires par rapport à l'État. Il a contribué par ses luttes à le former, à le transformer, à le développer. Il en a subi aussi les effets. Je montre, justement, à l'époque de l'Ancien Régime, à Louis XIV, etc. Enfin, le poids, la France est carrément une société militarisée. 500 000 soldats, déjà, à la fin du règne de Louis XIV. Donc, la guerre pénètre dans les classes populaires, les bouleverse, entraîne des formes de décimation, etc. Mais, en même temps, voilà, c'est une ressource qui, évidemment, sous la Révolution française, change de nature. Parce qu'on part d'un État royal, d'un État monarchique, à un État qui commence à être national, avec le principe, donc, de la citoyenneté qui s'impose. Donc, là, on entre dans une autre perspective qui, pour moi, commence, en fait, au milieu du XVIIIe siècle. Je pense que les transformations fondamentales se font au milieu du XVIIIe siècle et dure, je dirais, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Pour moi, c'est une période tout à fait intéressante, qu'on pourrait appeler l'ère des révolutions, si vous voulez, de la Révolution française à la Commune. Où l'enjeu, c'est la définition même de la citoyenneté. Vous avez une définition bourgeoise de la citoyenneté, celle qui a fini par s'imposer, c'est-à-dire, eh bien, le droit de vote. Les gens vont mettre un bulletin dans l'urne tous les cinq ans, etc. Et puis, une définition populaire qui est de participer à la vie publique. Donc, ça, c'est très présent pendant la Révolution. C'est un des enjeux, à mon avis, majeurs de la Révolution française, entre les différentes fractions qui s'affrontent. Et puis, on le retrouve pendant la Révolution de 1948 et sous la Commune. Donc, ça, pour moi, ça a été un enjeu majeur. Et on a un autre basculement qui se produit avec la Troisième République. Je pense que moi, j'ai beaucoup travaillé sur la Troisième République. C'est une période... Les débuts de la Troisième République, c'est une période qui me fascine. parce que j'ai l'impression que toute notre actualité se met en place à ce moment-là. L'immigration, par exemple, on ne peut rien comprendre à l'immigration d'aujourd'hui si on ne voit pas que tout se met en place dans les années 1880. Le droit de la nationalité qu'on connaît encore aujourd'hui, c'est une loi de 1889. La première fois où des immigrés sifflent la Marseillaise, c'est des Italiens à Marseille, en 1881. Voilà. Donc, évidemment, tout ça, vous avez... C'est très intéressant parce que vous avez l'exploitation qui est faite par les élites, par les commentateurs de tout poil de ces événements-là. Et c'est à ce moment-là qu'on voit tous ces débats sur l'intégration, sur le communautarisme. Le mot n'existait pas, mais il y avait des équivalents. Voilà. Donc ça, c'est très important. Pour moi, ça ouvre une période... Peut-être qu'aujourd'hui, on est en train de la voir s'achever. Ça, ce sera un autre point qu'il faudra y creuser. Mais moi, ce que j'ai appelé, donc, la nationalisation de la société française. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez une intégration des classes populaires au sein de l'État national, puis en même temps, vous avez de nouvelles formes de discrimination qui s'ajoutent aux précédentes, notamment avec l'immigration et la colonisation. Donc voilà. On a à chaque fois, donc, vous voyez, des grands schémas comme ça, que j'ai essayé de dégager en montrant, avec des exemples que j'ai essayé de choisir dans différents milieux et aussi dans différentes régions. C'est une des difficultés aussi que j'ai eues, pour montrer quand même cette dialectique, donc, de l'histoire française, avec, évidemment, une importance particulière accordée aux transformations industrielles, la naissance du mouvement ouvrier, la naissance des partis, donc, qui se mettent en place en France, je dirais, au début du XXe siècle, et qui traverse aujourd'hui une crise, comme on le sait, qui est liée, justement, aux entreprises libérales qui ont été menées à partir des années 1980, de démantèlement des collectifs ouvriers, de destruction partielle du syndicalisme, de la crise de l'emploi, les précarités, etc., qui font qu'aujourd'hui, donc, on ne peut plus utiliser les mêmes moyens de lutte que ceux qui ont pu exister dans la grande époque des luttes sociales, c'est-à-dire depuis la Belle Époque. On oublie souvent que c'est à ce moment-là que le mouvement ouvrier a été le plus offensif. L'une des caractéristiques du mouvement ouvrier français, ça a été la force de ce qu'on appelait l'anarcho-syndicalisme, ou le syndicalisme révolutionnaire, qui trouvait cette tradition d'une très ancienne histoire des corporations, du compagnonnage, etc. Et on a eu ensuite, donc, le mouvement ouvrier organisé autour des grandes usines, qui s'est maintenu et qui s'est imposé, enfin, au moment du Front populaire, des grandes grèves de 1947-1948, je dirais, jusqu'en mai 68. Et puis, c'est ce mouvement-là qui s'est, après, déconstruit à partir des années 1980, pour donner naissance à la fois aux nouveaux mouvements sociaux, mais aussi, donc, une des choses qui m'inquiètent le plus, je dirais, en tant que citoyen, c'est la fragmentation. C'est pour ça qu'on a parlé, au printemps dernier, de la convergence des luttes, oui, mais pour moi, ça va bien au-delà. C'est aussi comment réussir à faire ce qui avait été réussi partiellement, sans peut-être l'avoir été pensé auparavant, au préalable, en mai 68, c'est-à-dire de faire, trouver des moyens d'articuler les formes de résistance. Moi, j'ai connu ça, parce que j'ai commencé, j'étais étudiant dans les années 1970, j'ai connu une époque où le mouvement envoyé, le féminisme, la lutte antiraciste, etc., réussissaient à se conjuguer pour tirer dans le même sens. Alors qu'aujourd'hui, je pense, l'une des formes principales de retournement de la situation, dans le jeu des classes dominantes, c'est de mettre en opposition les bonnes causes, de faire opposer les gens qui devraient travailler ensemble. Donc ça, j'espère aussi que mon travail, que cette histoire populaire met en valeur cette nécessité de l'action actuelle, c'est-à-dire de trouver les moyens de faire converger donc les formes de militantisme. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, puis peut-être on pourra approfondir tout ça dans la discussion. Merci. Alors, on commence. Est-ce que certains ont déjà envie de poser leurs questions ? Oui, déjà, alors. Allez-y. Comme vous avez travaillé sur l'histoire populaire, je voulais savoir s'il existe un seul cas ou un seul exemple de toute l'histoire populaire. Un micro, peut-être. Est-ce qu'on a un micro ? Alors, il y a un micro qui arrive et vous allez poser votre question. On va pas laisser au micro, vous m'entendez ? Encore mieux qu'avec le micro. Un. OK, là, ça marche. Déjà, tout d'abord, merci pour votre ouvrage qui manquait, parce que si on reprend la citation de Warzing qui disait « Tant que les lapins n'auront pas d'historien, l'histoire sera écrite par les chasseurs », je vous remercie en tant que lapin de narrer l'histoire des lapins. Je voulais savoir si, sur toute la période que vous avez étudiée, s'il y a un seul cas ou un seul exemple dans l'histoire populaire de la France où la non-violence a permis de gagner des batailles ou de changer de système. Comme la France insoumise s'oppose à toutes sortes de violences ou condamne des mouvements violents, je voulais savoir si, dans l'histoire de France, on a pu gagner avec la non-violence. Là, je peux répondre facilement « oui ». Oui, parce que justement, les formes de résistance ne se résument pas aux formes les plus spectaculaires. Il y a effectivement de multiples formes de résistance qui ont employé, je dirais, des moyens pacifiques. Par exemple, on voit bien l'une des choses que des nouvelles recherches historiques ont montrées par rapport à la paysannerie des XVIIe, XVIIIe siècles, c'est que justement, il y avait des tas... L'inertie, par exemple, le fait de profiter des moments où les seigneurs étaient moins sur leur dos, etc. Donc, c'est des formes de résistance passive qu'on peut considérer comme pré-politiques. Je ne dis pas... Je n'en fais pas un exemple. Mais qui contribuent, malgré tout, à bloquer les systèmes, à obliger les dominants à repenser leur stratégie, etc. Ça, c'est évident. Et puis, bon, il y a des formes aussi de résistance qui peuvent passer par l'émancipation, l'éducation des gens. Donc, il y a... Oui, la violence, même dans l'histoire... Justement, le chapitre que j'ai fait sur la Révolution française, je me suis démarqué de cette vision de la Révolution où on mettait l'accent uniquement sur la violence. C'est sûr qu'elle a existé, mais vous savez, tous les enjeux que ça représente pour les historiens, les deux camps... Moi, j'appartiens au camp des dominés aussi, mais je suis aussi un insoumis dans ma discipline par rapport au monde des historiens. Mais le courant dominant a été incarné par celui qui a présidé l'institution à laquelle j'appartiens, qui s'appelle l'École des hautes études en sciences sociales. C'était François Furet, qui était en même temps journaliste au Nouvelle-Obs, qui comprenait un cumul de positions et qui n'arrêtait pas de nous répéter que toutes les révolutions menaient forcément au goulag, si vous voulez. Donc, il y a eu cet usage pervers de la violence. Mais je dirais même que dans l'historiographie marxiste-léniniste, il y a eu une tendance peut-être à ne voir que cette dimension-là. Alors que la Révolution, c'est aussi l'apprentissage de la citoyenneté. Vous avez des travaux très intéressants qui ont montré comment les gens dans les villages avaient appris à manier des bouts de papier pour mettre, voilà, à élire des gens de leur communauté. Enfin, des formes de, je dirais, de pratiques collectives. C'est la dimension du passage de l'individuel au collectif qui peut épouser, voilà, des formes extrêmement complexes et qui mettent en crise la domination. C'est surtout ça, donc, qui adopte aussi, qui oblige les dominants à adapter leur stratégie. Et les stratégies dominantes ne passent pas forcément non plus par la violence. C'est ce que Bourdieu parle, par exemple, de violence douce ou de violence symbolique. Ce n'est pas de la violence physique. Parce qu'on peut, si on fait une analyse en longue durée, on peut montrer que la violence a reculé dans l'histoire. Je veux dire, quand vous prenez le XVIe siècle, le XVIIe siècle, les révoltes populaires, elles étaient réprimées dans le sang. Et c'était des centaines de milliers de morts. Donc, je veux dire, là, on voit progressivement un recul de la violence physique. Même la Révolution française, par rapport à ce qu'il se faisait au XVIIe siècle, au XVIe siècle, c'est rien, quoi, je dirais. Bon, mais il n'empêche que vous pouvez avoir recul de la violence physique et d'autres formes de violence, notamment ce qu'on appelle la violence symbolique, la violence douce, qui fait que les individus finissent par intérioriser la légitimité de la domination qu'ils subissent. Voilà contre lesquels il faut lutter. Et ça, ça nécessite aussi d'inventer peut-être de nouveaux moyens. Je pense que la connaissance est un moyen, mais il n'y a pas que. Évidemment, l'action militante et aussi le travail artistique, l'engagement artistique, enfin, multiplier les formes d'intervention de façon à aussi mettre en crise cette forme de violence symbolique dans laquelle on est. Une des choses sur lesquelles j'incite beaucoup dans mon livre aussi, parce que moi, je suis un, comment dirais-je, un émule du sociologue Norbert Elias. Je suis vraiment, je trouve que c'est une œuvre tout à fait fantastique pour un socio-historien. Il montre aussi qu'on n'est pas, que finalement, au cours de l'histoire, le lien social se transforme. C'est-à-dire que, et ça, c'est beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, mais par exemple, on dit, aujourd'hui, il y a moins de fraternités communautaires qui pouvaient y en avoir avant, etc. C'est vrai, mais en même temps, vous avez les liens à distance qui se développent. Facebook, etc., enfin, Internet, créent donc des nouvelles formes de liaison entre les individus. Et c'est des enjeux. On ne peut pas être pour ou contre. C'est un enjeu de lutte qu'il faut aussi savoir, qu'il faut penser, qu'il faut savoir aussi utiliser. Je le dis d'autant plus que je suis incapable vraiment de le faire, moi, mais pour vous, qui représentez l'avenir de ce pays et de l'humanité, voilà, ces nouveaux outils-là sont importants. Donc, historiquement, j'essaye de montrer aussi, c'est aussi une histoire de la transformation du lien social. Comment, petit à petit, on arrive à ce que Norbert Réa s'appelait l'extension des chaînes d'interdépendance, qui font que, évidemment, moi, quand j'ai centré sur la France, je pense qu'il est légitime de travailler encore aujourd'hui sur un pays, évidemment. C'est en ça que je me différencie peut-être de Boucheron ou d'autres. Mais on ne doit pas oublier aussi le fait que, eh bien, effectivement, la société française est prise dans des liaisons, ce qu'on appelle la mondialisation, de plus en plus amples. Et donc, ça rend plus complexe aussi les stratégies politiques, évidemment, parce que la maîtrise de la souveraineté nationale ne se pose plus aujourd'hui que, comme elle se posait dans les années 30 ou avant la guerre de 1914, ne serait-ce que par l'intégration européenne, etc. Donc, on a, voilà, des évolutions qui transforment aussi le champ politique. Mais je crois que, oui, pour finir là-dessus, c'est que les formes pacifiques de lutte sont tout à fait essentielles et ont existé dans l'histoire. C'est indéniable. Alors, le micro, il est resté. Voilà, d'accord. allez-y. Oui, bonjour. Toute ton intervention tente à poser la question, en fait, qu'est-ce que c'est que le peuple ? Oui. Et c'est une question qui ne doit pas nous quitter. On doit toujours réfléchir à ce que c'est parce que la notion de peuple est toujours remise en cause par les tenants d'un ordre ancien, etc. À l'heure actuelle, le langage de l'extrême droite et d'une bonne partie de la droite parlementaire, c'est, il y a un peuple qui est légitime et puis il y a des gens qu'on ramasse sur le bord de la plage, qu'on accuse, on les accuse, je le dis bien dans l'esprit, d'être des migrants. Un migrant, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui va s'installer ailleurs pour essayer de trouver un monde meilleur mais il part s'installer. Ce n'est pas des migrants auxquels on a affaire majoritairement, ce sont des réfugiés. Ce sont des gens qui fuient nos guerres post-coloniales, qui fuient nos bombes, qui fuient la misère qu'on a exportées pour engraisser le 1% qui dirige le monde. Et sous... Mon intervention est plus comme ça simplement poser des mots sur lesquels tu sauras peut-être rebondir, je n'ai pas de questions vraiment formelles, mais le peuple, en fait, il y a quelqu'un qui a inventé cette notion-là, c'était un dangereux théoricien marxiste révolutionnaire qui s'appelait François 1er, qui a dit qu'on était français quand on naissait sur le sol de France ou qu'on y habitait, qu'on y travaillait. Et on doit toujours garder ça dans la tête. Alors, votre réponse. Oui, alors là, vous touchez du doigt une question qui m'est chère depuis longtemps. J'ai été président aussi du comité d'aide aux intellectuels réfugiés pendant plus de 20 ans. Donc, cette question des réfugiés du droit d'asile, j'ai écrit un livre aussi là-dessus. Et vous avez tout à fait raison de pointer. Vous savez, les questions d'immigration, c'est beaucoup des questions de langage. Pour ne pas nommer des êtres humains, on trouve des mots. Le mot immigrant, il est entré dans la langue française dans les années 1880, au moment où apparaît le nationalisme. Vous avez vu, dans l'histoire, c'est ce que je montre aussi dans le livre, j'accorde une grande place à la question de la mobilité, parce que c'est ça le processus. Et donc, l'histoire de France, elle est constamment faite par des déplacements d'êtres humains. Constamment. Jusqu'au 18e siècle, l'un des enjeux majeurs, c'était ville-campagne. On ne reliait pas la question des migrations et la question nationale, je dirais. Donc, vous aviez les villes qui se protégeaient, fabriquaient des murs, pour ne pas laisser entrer les paysans, les vagabonds, etc. Et c'est les technologies, au départ, qui ont été inventées par les villes, qui ont été après reprises et perfectionnées par les États. Et ça correspond à la période dont je vous parlais. Quand je parle de nationalisation de la société française pour le début de la Troisième République, parce que c'est à ce moment-là que tout se met en place en une dizaine d'années. C'est absolument ahurissant. Donc, la République, évidemment, a porté beaucoup de choses positives, mais il y a aussi le revers de la médaille par rapport à tout ça. Et donc, la question, effectivement, du vocabulaire, elle se pose par rapport à ce mot migrant. Moi, je me souviens, puisque j'ai commencé à travailler sur l'immigration dans les années 80. Et on disait immigré, on disait immigrant, et puis réfugié, droit d'asile, etc. Puis petit à petit, on a vu des changements de vocabulaire pour ne pas nommer un chat un chat, c'est-à-dire un réfugié un réfugié. Et pourquoi on ne veut pas le nommer ? C'est parce que quand vous considérez une personne comme un réfugié, l'État a une responsabilité, puisqu'on a signé la Convention de Genève de 51. Donc vous voyez comment il y a une stratégie finalement linguistique. Je ne dis pas qu'il y a quelqu'un qui tire les manettes. C'est compliqué. C'est aussi comment les journalistes peuvent reprendre à leur compte ces formulations, etc., qui fait qu'effectivement, maintenant, on noie le poisson. Migrant, qu'est-ce que ça veut dire ? Migrant, ça veut dire quelqu'un qui se déplace. On est tous des migrants, particulièrement on déménage, etc. Ça n'a pas de sens, je dirais, d'un point de vue sociopolitique, si vous voulez. Donc on voit bien qu'il y a des enjeux effectivement extrêmement importants qui sont déjà liés au vocabulaire et où peut-être l'historien peut apporter ce que j'avais essayé de faire depuis longtemps dans le Creuset français, etc., pour montrer qu'au XXe siècle, la France a été l'un des premiers pays du monde pour l'immigration. Je veux dire, tout le développement de la société française a été lié au poids de l'immigration. Et là, j'entends l'immigration étrangère, je dirais. Donc voilà. Donc ce qui est terrible pour moi, je dirais, c'est que ça fait plus de 30 ans que je vais travailler là-dessus. Je me suis engagé dans une thèse sur ces questions-là parce qu'on voyait monter le Front National à l'époque, c'était au début des années 80. Je me suis dit que ce n'est pas possible toutes ces absurdités nos ancêtres les Gaulois, machin. Et je me suis dit que grâce aux recherches, on était un certain nombre, moi je ne veux pas dire que j'étais le seul, mais on a été un certain nombre d'historiens, de jeunes à l'époque, on s'est dit on va produire des connaissances sur ces questions-là et du coup, ça fera reculer les préjugés. Mais je ne veux pas dire que c'était un succès quand vous voyez où on est le Front National aujourd'hui. Je veux dire, bon, là je suis très pessimiste sur le rôle civique de la recherche historique parce que voilà, on se heurte constamment, constamment, constamment aux médias qui, combien de fois, moi il fallait absolument que je leur dise que l'islam était le problème fondamental qui allait détruire la France. Si on ne disait pas ça, hop, il vous squatte et puis il passe à un autre qui dira ce qu'on veut entendre. On ne peut pas prendre de nom, citer de nom ici, mais ceux qui connaissent un peu tout ça pourraient vite comprendre quels sont ceux qui ont été portés en avant par les médias et quels sont ceux qui ont été mis sur la touche. Puis à force, quand vous avez, vous avez, bon, les journalistes ou plutôt les assistantes des journalistes parce qu'il faut voir aussi cette forme de domination à l'intérieur du champ médiatique, bon, qui vous appellent parce que vous êtes cinquième sur la liste et les quatre premiers n'étaient pas là, bon, et puis ils n'ont rien lu, vous avez fait, ils ne connaissent absolument rien, mais c'est, que pensez-vous de la dernière phrase de Nicolas Sarkozy ou alors de Manuel Valls parce que ça se rechède, etc. C'est une forme de mépris pour notre travail, terrible si vous voulez. Et puis voilà, donc ça, c'est cette logique-là quand vous travaillez. Moi, je travaillais là-dessus parce que j'avais un intérêt civique, militant pour ces questions-là, mais en défendant l'autonomie de la connaissance. Et là, donc, vous êtes confrontés, vous voyez, à toute une série. Donc, il n'y a que dans des rencontres comme aujourd'hui, vous voyez, avec des gens qui militent, qui sont en contact avec les réalités qu'on peut faire avancer les choses. Mais sur le plan global, c'est assez désespérant. C'est vraiment assez désespérant. Mais il faut continuer, bien sûr, à se battre sur tout ça. Alors, on prend la question d'une femme et ensuite, monsieur, peut-être deux femmes pour rééquilibrer. Voilà, parfait. Et après, monsieur ? Ok, donc je suis la femme pour rééquilibrer. Non, non, pour le tour, parce que monsieur avait levé la main avant toi. Non, non, mais je rigole. Ça me fait marrer, mais c'est vrai que j'ai pensé qu'il y avait deux mecs qui avaient pris la parole. Déjà, merci, Gérard Nauriel, pour aujourd'hui, pour le bouquin, pour tout. Pour moi, c'est très important d'être là. J'ai une question très rapide et d'ailleurs, ça correspond exactement à ce que tu viens de dire. Comment on fait une place aux femmes dans l'histoire populaire, sachant qu'il y a des femmes dans les dominantes aussi, même si pendant très longtemps, elles sont exclues du pouvoir, elles sont dans les dominantes et comment on fait même dans la rédaction, comment on arrive à leur donner une place. C'est très rapide, c'est tout. Oui, alors, ça, c'est une chose qui m'a occupé, pas préoccupé, occupé. Je dirais que moi, j'ai été formé à la recherche historique par des femmes, je dois dire. Bon, Madeleine Robériou, qui a été ma directrice de thèse, et puis Michel Perrault, qui était, vous savez, spécialiste d'histoire ouvrière et également Roland Trempé, qui était spécialiste des mineurs de Carmo. Donc, voilà, j'ai été sensibilisé à cette question-là, mais toujours, et là, je pense aussi que c'est un enjeu, quand je disais convergence des luttes, c'est aussi par rapport à ça que je pense, c'est effectivement comment articuler les différentes dimensions. Parce que je pars du principe, si vous voulez, ma conception de la socio-histoire, c'est qu'un individu, c'est d'abord de revenir aux individus, ça, c'est Norbert Elias, la société des individus, et aussi qu'un individu ne se réduit jamais à un seul critère de son identité. Donc, je le dis toujours aussi par rapport à la question de l'immigration, du racisme, etc., parce qu'on est confronté aux mêmes choses avec des gens qui vous disent « Mais pourquoi tu parles ? T'es blanc, t'as pas à parler ! » On est confronté aussi à ça. Et moi, je me bats contre ça, parce que je trouve que c'est la pire des formes des aliénations et ça mènera les gens qui sont dominés droit dans le mur. Et je montre dans l'histoire comment l'usage, et ça depuis la première colonisation, parce que j'ai plusieurs chapitres sur l'histoire coloniale, depuis la colonisation des Antilles, comment l'exploitation de la couleur de peau après étiqueter race a contribué à casser des luttes dès cette époque-là. Donc, dans le cas des femmes, c'est la même chose. C'est-à-dire, la domination masculine, c'est une réalité qui est évidemment, que je montre dans l'histoire, mais ce que Bourdieu explique dans son livre sur la domination masculine, c'est qu'une forme de domination, c'est aussi une forme de fragilité. C'est-à-dire, pour les hommes au pouvoir, prenez les rois de France, par exemple. Je montre dans le livre que l'une des grandes faiblesses de l'État français, c'était justement le fait que le trône se transmettait par les hommes. Et donc, quand il y avait toutes les grandes révoltes, c'est qu'il y a des vacances du pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'héritier mâle. Et du coup, les femmes, justement, jouent sur la domination qu'elles subissent pour trouver des espaces, Catherine de Médicis, etc., j'entre pas dans les détails, et jouaient un rôle, quand même, dans l'histoire et parfois, important, dans le cours de l'histoire. Donc, il y a une dialectique. C'est pour ça que moi, je préfère la question des relations de genre plutôt que les hommes ou les femmes parce que c'est ça qui est intéressant. Et ça, on peut le raccrocher à une problématique plus générale, voilà, des relations de pouvoir par le fait, en intégrant les différentes dimensions. C'est vrai que peut-être, là, c'est compliqué, ce n'est pas suffisamment fait, il faut encore avancer dans ce sens-là, mais je pense que c'est la bonne direction pour éviter aussi, effectivement, que des formes de domination féminine puissent être légitimées en disant « nous, on est femme, donc on a raison, on n'a rien à nous dire ». Est-ce que c'est aussi le risque vers lequel ? De même que, je ne sais pas, Rachida Dati, on ne peut rien lui dire parce qu'autrement, elle dit que c'est parce qu'on est raciste, quoi. Vous comprenez ? Il y a ces logiques de réutilisation, et ça, c'est dans l'histoire, on en trouve d'autres exemples, de réutilisation de choses vraies qui sont liées à des formes de domination subies, qui sont retournées par des gens qui occupent à un moment donné des positions dominantes. Voilà. C'est pour ça que, je dirais, l'historien qui croit encore à l'autonomie de la science, il ne peut pas être très populaire. En général, il n'est pas populaire parce qu'il va toujours chercher un peu la contradiction. Dans les mouvements militants, etc., il se fait tomber dessus en disant « voilà, ça, c'est quoi ». Mais bon, je pense que c'est utile. Parce que moi, j'ai aussi vécu, vous savez, une époque, moi, j'ai été membre du Parti communiste, militant à l'UEC, du Nouveau des étudiants communistes, membre du Parti communiste. J'en ai été exclu, d'ailleurs, suite au livre que j'ai écrit sur les luttes de l'ONUI. Mais moi, j'ai été marqué par la question du stalinisme. Et le stalinisme, il faut voir qu'est-ce que c'est. C'est aussi la perte de l'autonomie du monde savant. C'est-à-dire des intellectuels qui étaient tellement culpabilisés parce qu'ils étaient issus du milieu bourgeois qu'ils avalaient toutes les couleuvres du comité central, etc., etc., etc. Donc, ça, ça m'a marqué. J'y reste fidèle aussi aujourd'hui par rapport à d'autres mouvements sociaux pour ne pas se faire influencer des considérations d'ordre moral. On peut être, bien sûr, soi-même militant par ailleurs, mais ne pas confondre les rôles. Ça, je crois que c'est essentiel, y compris pour les militants. Les militants, Lénine disait « Seule la vérité est révolutionnaire. » Moi, je crois à ça. Donc, la vérité, elle n'avait pas toujours plaisir, mais c'est nécessaire si on veut avoir aussi une pratique politique qui soit en phase avec le monde dans lequel on est. Et nous, on peut peut-être, nous, en défendant l'autonomie de notre travail, contribuer un petit peu à ça. Voilà comment je conçois encore mes derniers espoirs de contribuer à l'évolution positive du monde social. Merci. Madame. La fragmentation dont vous parlez des classes populaires, je ne sais pas si vous les mettez au pluriel ou pas, est-ce qu'elle est uniquement due à l'immigration et donc à la désignation de l'autre comme étant un autre ? Qu'est-ce que vous entendez exactement par dominant ? À partir de quand devient-on dominant ? Est-ce que un petit commerçant qui est un employé est un dominant ? Peut-on être dominant d'un côté et dominer de l'autre ? Et qu'est-ce que vous regrettez dans la fragmentation actuelle de la gauche ? Ça fait beaucoup de questions. Effectivement, alors là, c'est la question dominant-dominé. Voilà, c'est un peu pour dire que ça... Moi, je place quand même au centre de mon analyse de la lutte des classes. Moi, je dis, j'ai deux grandes références théoriques dans ce livre. C'est Marx et Bourdieu. Mais, j'ai toujours dit aussi que je ne suis pas un émule. C'est-à-dire, j'ai pris ce qui m'intéressait dans leurs œuvres et je critique certains passages de Marx ou de Bourdieu. Mais il y a des outils pour comprendre les relations de pouvoir qui sont tout à fait essentiels. Donc, je privilégie aussi les questions économiques. Je pense que, dans le monde dans lequel nous vivons, la domination économique est tout à fait fondamentale. Donc, voilà. C'est pour ça que, si vous voulez, bon, évidemment, les employés sont du côté des dominés, je dirais, par rapport à ceux qui détiennent le capital, qui ont un pouvoir énorme parce qu'ils peuvent casser des entreprises, ils peuvent fermer des usines, ils peuvent... Enfin, il n'y a pas la peine que je vous fasse un tableau. Donc, ça, c'est déterminant. Mais, il n'empêche que, effectivement, la domination, elle peut aussi se produire dans des milieux qui, eux-mêmes, globalement, sont dominés d'un point de vue social. La relation homme-femme, par exemple, c'est typique. Je veux dire, dans les milieux populaires aussi, on le sait, la domination masculine existe. Elle a même parfois été plus violente qu'ailleurs. Je veux dire, bon, ou même entre les enfants. L'enfance maltraitée, par exemple, pour moi, c'est une dimension qu'on doit aborder dans une histoire populaire. C'est pour ça que je dis dans l'introduction, moi-même, je suis issu d'un milieu populaire, mais je n'ai jamais eu une nostalgie du milieu populaire dans lequel j'ai vécu. Moi, j'ai connu la violence parce que mon père était alcoolique. Donc, il y a des formes de violences internes à la famille extrêmement fortes. Donc, ça, ça m'a beaucoup marqué. Je ne peux pas oublier ça. Même si, après, il faut, enfin, on évolue, etc. Mais, donc, ces questions-là, il faut aussi les aborder, c'est-à-dire les formes de domination interne aux classes populaires. Pourquoi il faut aussi les aborder ? C'est parce que souvent, les dominants s'appuient sur ça. Je donne des exemples dans le livre, bon, je ne vais pas trop les détailler, mais où le pouvoir a réussi à s'imposer parce qu'il exploitait dans l'histoire coloniale, par exemple, ces flagrants. Si le pouvoir colonial a pu s'imposer aussi facilement, c'est parce qu'il exploitait aussi les contradictions, de la société ancienne, de la société coloniale, qui n'était pas des sociétés égalitaires. Donc, les victimes de la domination antérieure espéraient que le pouvoir colonial leur apporterait des améliorations. Il y a toutes ces contradictions-là qu'il faut prendre en compte, y compris, donc, ça se pose aussi dans les classes populaires. Et donc, voilà, c'est pour ça que ça rend les choses compliquées quand on veut tenir compte de l'ensemble. Je n'ai pas pu le faire systématiquement, parce que là, ça aurait été trop impossible. Mais, de temps en temps, je prends des exemples. Je prends des exemples, historiques, à différentes époques, pour montrer, justement, donner des illustrations de cette complexité des relations de domination. Alors, évidemment, lutter contre la fragmentation des luttes, c'est trouver des moyens de rassembler les gens autour d'enjeux communs. Voilà, ça a pu être fait le mieux, je dirais, dans l'histoire de France, donc, à l'époque du mouvement ouvrier, où il y avait une certaine homogénéité de classe, où donc, mais, ça s'est fait aussi, quand on regarde l'histoire du mouvement ouvrier, elle n'a pas été au service de l'ensemble des classes populaires. Prenons un exemple, c'est la grande fracture qui s'est développée entre les salariés et, je dirais, les non-salariés appartenant aux classes populaires, les petits commerçants, les petits artisans, etc. On la voit se développer à la fin du 19e siècle. Pourquoi ? Parce que le syndicalisme et le socialisme devenant plus puissants ont obtenu des concessions, par exemple, la retraite ouvrière et paysanne ou le jour férié du dimanche, etc., qui ont été surtout pour les salariés. Du coup, ceux qui n'étaient pas salariés ont basculé, alors que sous la commune, on le sait, les petits boutiquiers, les artisans étaient aux côtés des ouvriers dans une lutte commune. À partir de la fin du 19e, on voit une fraction de cette petite bourgeoisie ralliée les groupes d'extrême droite, c'est-à-dire ni capitalistes ni socialistes. C'est ça, le schéma. Donc, voilà, et ça, on n'y a pas assez réfléchi. Comment articuler ? Je ne dis pas que c'est simple. Je ne prétends pas parler à la place des militants, mais en tant qu'historien, on peut analyser des contradictions de ce type-là où un mouvement social qui apporte des choses positives quelque part laisse des gens sur le carreau. Donc, voilà, l'histoire permet peut-être aussi d'enrichir la réflexion qu'on peut avoir sur les luttes collectives. Oui, mais je pose une question un peu plus politico-historique, si je peux dire. Je suis, personnellement, je suis sympathisant en France Insoumise, mais je viens d'un milieu plutôt en lieu rouge. Donc, j'ai du mal avec France Insoumise d'une certaine manière pour quelles raisons. D'abord, c'est la question que je pose, c'est comment vous articulez les anciennes luttes du mouvement ouvrier avec les luttes actuelles. Quand je vois la France Insoumise, on parle du peuple, on ne parle plus de classe ouvrière. Ça reste à définir. C'est vrai que c'est plus politique. On ne parle plus de lutte de classe. Le Parti Communiste a totalement disparu de la circulation. L'international, c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui se crée actuellement, quelque chose de positif, de progressiste, mais j'ai l'impression que sans mémoire, sans mémoire ouvrière, sans mémoire des luttes passées, sans mémoire de ce qui s'est passé auparavant avec des bons côtés et des mauvais côtés. Je ne parlerai pas du fonctionnement de France Insoumise, ce qui me paraît... Moi, vous parlez du centralisme démocratique, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un chef et puis voilà. Je ne vais pas trop critiquer, mais je ne suis pas disant de France Insoumise. J'ai voté, j'ai fait la campagne électorale, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a toute une mémoire qui est en train d'être éradiquée et qu'on aurait besoin, nous, dans France Insoumise, pour justement faire en sorte que France Insoumise fonctionne mieux et soit beaucoup plus à l'avant-garde. Parce que, bon, le peuple, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un peuple de droite, d'extrême droite. D'ailleurs, le peuple, on ne le voit jamais ici. Où sont les jeunes de banlieue ici ? Les mecs qui sont là-haut ? Il y en a très peu, il y en a très peu. Oui, ou des filles, mais en général, en général, bon, voilà. Bon, bref, il faudra le définir. Voilà. Donc, comment on va continuer maintenant à partir du passé, quoi ? C'est pour ça que je laisserai plutôt peut-être mon voisin. Mais c'est plutôt politique, c'est plutôt politique. répondre à ces questions-là. Ce que je pourrais dire simplement pour aller dans votre sens, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a aucun ouvrier député à l'Assemblée nationale. En 36... On a une aide-soignante en bibliothèque. Oui, 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 mais il y a 20% de la population active qui sont ouvriers ou ouvrières. Il y en a zéro à l'Assemblée nationale. Les aides-soignantes, on peut dire, enfin, je ne veux pas ergoter, mais de toute façon, ce n'est pas proportionnel, alors que sous le Front Populaire, vous aviez une proportion beaucoup plus forte. Enfin, on voit comment le lien qui existe, effectivement, entre les luttes sociales et les effets que ça peut avoir sur la représentation nationale. Donc, cette question-là, effectivement, de la réflexion qu'on doit avoir pour faire une place plus grande aux gens des classes populaires, aux personnes des classes populaires, elle est posée. Or, elle est rarement, effectivement, abordée dans l'espace public. On va dire, effectivement, il y a une sous-représentation des femmes, il y a une sous-représentation des gens issus de l'immigration, etc., ce qui est vrai, mais en termes social, la question est beaucoup moins posée qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans, etc. Donc, ça, c'est un point, oui, que je pense qu'il faudrait aborder. Alors, maintenant, pour juste répondre sur ce qui me concerne, effectivement, quand vous parlez de mémoire, évidemment, c'est aussi une responsabilité des historiens. Je pense qu'il y a un déclin. Moi, j'ai été frappé, j'avais travaillé sur l'histoire ouvrière au début de ma carrière, puis après, j'ai travaillé sur l'immigration, sur d'autres choses, et quand j'y suis revenu pour faire cette histoire populaire, je me suis dit, je vais avoir une masse énorme de travaux sur les ouvriers du 19e, 20e siècle, et il y avait très peu de choses, très peu de choses. Parce que vous savez, les forces, la force de travail historienne, j'allais dire, elle est très peu nombreuse, en fait, on est peu nombreux à faire des recherches, même si aujourd'hui, on sait qu'il y a plus d'historiens américains qui travaillent sur l'histoire de France que d'historiens français, mais malgré tout, ça ne fait pas énormément. Donc, les sujets en fonction des modes évoluent. Donc, on a eu un retour de l'histoire politique, de l'histoire culturelle, etc., et ça s'est fait un petit peu au détriment de l'histoire sociale. Et peut-être que les liens avec la déception que les universités, les intellectuels, ont eu par rapport au mouvement ouvrier, a fait que les liens se sont distendus. Mais je pense qu'il est important aussi de remettre l'accent là-dessus et que la question de la mémoire, c'est aussi la responsabilité des chercheurs d'y contribuer. Voilà. Alors, Alexis Corbière, vous répondez. Je rebondis, mais c'est un débat très important qui a été posé par... Je ne sais pas quel est ton prénom, avec tout l'aspect critique que ça comporte. Déjà, moi, je suis à la tribune parce que l'invitation est passée par moi par l'édition Agone, mais je tiens à dire, mais sans forfanterie, parce que je pense que Gérard Noiriel n'en a pas besoin, à quel point c'est important. Je le remercie, déjà, d'être venu. Je pense que c'est la première fois que vous présentez cet ouvrage et que vous le faites ici quasiment. C'est un ouvrage qui sera en librairie prochainement vers le 19 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vraiment, c'est un avant-première, si je puis dire. Et je pense que ça apporte énormément. Ça a été évoqué par d'autres. C'était Mathilde Larrière qui le disait. Combien, dans l'historiographie française, je pense que cet ouvrage est une étape nouvelle. Alors, bien sûr, qui devra être critiquée, sans doute. Et c'est utile, d'ailleurs, qu'il y ait une critique de cet ouvrage. Mais l'idée de remettre dans le débat qu'il y a la nécessité d'une histoire populaire de la France, une histoire nationale populaire, là aussi débat. Moi, je suis intéressé avec ça. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du fait qu'il y ait une histoire nationale. Il y a un roman national, moi, je suis contre, mais un récit national, personnellement, ça ne me choque pas. Il faut transmettre une histoire nationale. Je le dis aussi comme enseignant. Et parce que je pense que notre histoire, elle est marquée, et l'ouvrage de Noiria l'apporte ça, par une longue histoire de lutte, de lutte sociale, d'un combat pour l'émancipation, d'un combat pour la citoyenneté, et que transmettre cette histoire, c'est donner des clés précisément pour l'avenir. Donc là, il y a quelque chose qui est un outil, qui existait avant Noiria, et vous avez déjà participé, mais qui permet quand même d'avoir une somme utile. Et s'il y a des enseignants dans la salle, Bérénice le disait, il y a dedans des chapitres. Alors parfois, on peut être même frustré parce que, comme c'est énorme, il y a des choses qui mériteraient, quand on connaît un peu les sujets, que ça aille plus loin, mais quand même, on a quand même un outil. Vraiment, prenez-le comme tel, et je ne sais pas si les éditions Agone sont d'accord, et Gérard Noiria lui-même, on peut imaginer qu'on fasse une tournée dans beaucoup de villes autour du bouquin de débats pour discuter de ça. Ça, ça serait utile. Moi, c'était là-dessus que... Alors, des petites choses par rapport à la critique qui était faite. Bon, moi j'entends, mais ça me vexe un peu parce que je pense, alors quand je me regarde, je m'inquiète, mais quand je me compare, je me rassure, que par rapport à d'autres courants politiques, nous sommes ceux qui mettons quand même dans le débat, notamment dans les campagnes électorales, notamment à travers les qualités, il n'a pas que des qualités, mais enfin, il y en a quelques-unes de Jean-Luc Polanchon qui est un conteur qui transmet et qui, à l'occasion de ses meetings, transmet quand même une histoire nationale qui le relie à la longue histoire quand même du mouvement ouvrier pour reprendre les termes qui sont dits. Jean-Luc est quand même celui qui explique dans les meetings l'histoire du point fermé, l'histoire du drapeau rouge, l'histoire de la révolution française. On a remis dans le débat et j'en ai été, Mathilde Larrère avec d'autres, des personnages extrêmement conflictuels, notamment de la révolution française, je pense à Robespierre, parce qu'il y avait un caractère tellement au but, après l'offensive furet, que ça a fait des débats, on n'était pas les seuls, mais dans la sphère médiatique, ça permettait que des historiens reviennent un peu et qu'on puisse rediscuter de Robespierre notamment, des Jacobins, etc. D'ailleurs, c'est une petite critique que je fais à votre ouvrage, mais on n'aura pas le temps de discuter, et que je trouve qu'il y a quand même une nouvelle école pour parler de la révolution française qui, notamment, n'en reste pas seulement au fait que les Jacobins, c'est de la bourgeoisie radicalisée, mais portait un discours politique et que finalement, peut-être, dans le chapitre sur la révolution française, vous en restez un peu au fait que les Jacobins sont une bourgeoisie qui s'appuie sur le mouvement populaire. Je pense qu'il y avait quand même un projet intellectuel, mais je referme sur cet aspect parce que... On en discutera. Oui. Mais pour dire que c'est un ouvrage qui fait beaucoup réfléchir, nécessairement, ce travail de synthèse qui était remarquable, fait réfléchir parce qu'après tout, c'est dans la synthèse que les idées deviennent les plus lumineuses. Parfois, la complexité permet de se perdre un peu. Donc, je pense que ce travail, on le fait. Alors, on ne le fait pas assez, mais j'invite à le faire. Et c'est pour ça, je répète ce que je dis. Inviter Noiriel, inviter des historiens. Pour ceux qui sont militants de la France insouïne, il n'y a peut-être pas que dans la salle, mais moi, je le dis qu'en prof d'histoire, c'est une passion que j'ai. Il faut qu'on parle d'histoire, il faut qu'on transmette l'histoire. Mais notre histoire, je veux dire, donner des clés de compréhension. Ce pays est passionné d'histoire. Franchement, sans être cocardier, quand je discute avec des éditeurs, ce n'est pas le cas dans tous les pays au monde où on vend autant de bouquins d'histoire. Et ça passionne les gens. Vous avez des gens qui vont venir, on est prêt à s'engueuler, etc. Et ça pose un autre sujet que je voulais évoquer. Donc, moi, j'ai répondu là-dessus. Si on ne le fait pas assez bien, sans doute, mais je pense qu'on le fait. Et la seule manière de continuer à le faire, c'est que chacun tire la conclusion de cette conférence que localement, comment je fais pour, pourquoi pas, transmettre une histoire de lutte locale avec un historien local ou soi-même en bossant le sujet. Il faut transmettre cette histoire. Moi, je suis convaincu qu'il faut le faire. À la condition, par contre, où là, on aura peut-être un petit désaccord, ce n'est pas en répétant des formules toutes faites, la lutte des classes, le prolétariat, etc., qu'on ait compris. Je pense qu'il y a des mots qui deviennent écran vis-à-vis de beaucoup de gens. Gérard évoquait le fait que le poids du stalinisme, il faut en tirer des conséquences politiques, y compris la France insouïste. Et c'est quand même de remettre dans le débat, il me semble être le fil d'une longue histoire, mais qui, effectivement, ne passe pas son temps à agiter des drapeaux rouges et à faire visiter un musée avec des vitrines poussiéreuses que les gens regardent. Non. Moi, je vais le dire clairement, je suis un marxiste, je suis issu d'une école de formation trotskiste. D'accord, j'ai été militant d'organisation où on avait le drapeau rouge, la faucille et le marteau, un 4 au milieu, mais je pense que tout ça est incompréhensible pour des millions de gens. Alors, on peut se faire plaisir à passer son temps à parler avec un vocabulaire totalement opaque. Notre but est quand même de recréer aussi, en fonction de cette crise du politique, notamment des échecs, des révolutions, un vocabulaire politique qui permet d'être compréhensible parce que le combat pour l'émancipation, il touche beaucoup de gens avec des thèmes nouveaux. On évoquait des combats avec le féminisme, etc., l'égalité, mais aussi l'écologie, notamment, qui est un puissant vecteur politique d'engagement pour des gens qui ont compris que ce système économique, même si au point d'un part il ne se dit pas anticapitaliste, mais il est en train de remettre la planète elle-même. Donc, tout ça, pour reprendre les choses, le mouvement ouvrier, même si on y est fidèle, il n'avait pas vu totalement cet aspect-là, d'accord ? Donc, il n'était pas vraiment toujours d'ailleurs très écolo. Donc, on doit nous essayer de reformuler tout ça, d'accord ? Et y compris même le terme de droite-gauche. On pourrait en discuter, je ne suis pas sûr d'ailleurs que vous soyez convaincus, mais moi, je ne pense pas que c'est en répétant que nous sommes la gauche, 100% la gauche, qu'on est compréhensible. Par contre, en disant qu'il y a des intérêts communs, ou du moins, c'est là-dessus, qu'il y a la question de la souveraineté du peuple, et c'est peut-être un fil conducteur aussi de l'ouvrage, le fait que, précisément, les dominés veulent avoir le contrôle des décisions qui les concernent, qui est quand même le moteur de beaucoup de choses, est une façon de poser la question, ou du moins de répondre au fait que nous pensons qu'il y a un peuple qui s'affronte, notamment à une poignée, une oligarchie, qui veut lui imposer ses décisions. Bon, une fois qu'on a dit ou posé une question, ou du moins, qui est en lien avec ça. Il faut qu'on utilise tout ça pour faire école. Moi, il y a un enjeu qui est toutes ces émissions, notamment à la télé, à la radio, de transmission de l'histoire, qui jouent un rôle assez négatif, on va le dire, sur le point idéologique, même si c'est des belles émissions parfois, présentées par des gens tout à fait sympathiques. Vous savez, je pense longtemps à Stéphane Berne, il est gentil, il est charmant, mais le type est tout à fait gentil, mais, bon, voilà, il fait des cartons, des émissions. Comment on fait, nous, pour résister à ça ? Et moi, j'aimerais peut-être que, il n'y a pas que Noiriel qui peut faire ça, mais est-ce que ce n'est pas le moment aussi de réfléchir à une université populaire de transmission de l'histoire ? Voir aujourd'hui comment, bien sûr, pas avec des moyens de production importants, mais les historiens nous aident à faire des supports sur les réseaux sociaux de transmission de l'histoire. Je ne vais pas répéter 50 fois son nom, mais ce que fait Mathilde derrière sur Twitter, ces petits trucs, des petits formats, ça a du succès. Il y a des gens qui ont envie de ça. Et ça, ça peut être passionnant de voir comment ce souci de transmission, vraiment, on le prend en bras-le-corps. Alors, ça veut être, bien sûr, pour qu'une transmission soit possible, il faut d'abord qu'il y ait une connaissance. Donc, un pavé de 800 pages peut être un point de départ pour une transmission. Et là-dessus, contrairement à ce que vous disiez, mais vous connaissez peut-être mieux le sujet que moi, moi, je trouve que plus je connais des historiens, plus je trouve qu'il y a une nouvelle génération d'historiens qui a envie de ça, qui a envie de ça, qui est disponible pour ça, qui est un peu éclaté, qui parfois s'engueule sur certains sujets. Et donc, là encore, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que vous, vous pouvez être un élément de polarisation de ça. Comment, aujourd'hui, on arrive à créer un outil ou à créer un cadre dans lequel il y a cette transmission populaire de l'histoire ? Et pas seulement dans des conférences ennuyeuses, mais à travers ces supports, aujourd'hui, qui sont, une fois de plus, des petites vidéos, des extraits de conférences, de l'utilisation des réseaux sociaux. Et je suis persuadé que ça rencontrera un succès majeur. On essaie de le faire, mais, moi, je vois le moment comme ça. Ce pays s'interroge sur son histoire. L'extrême droite a extrêmement progressé sur beaucoup de sujets, à commencer par des sujets historiques. Emmanuel Macron est un intellectuel d'une histoire, enfin, du moins, un homme qui a une vision d'ancien régime de l'histoire de France. Quand même impressionnant, quand même, c'est un homme qui considère qu'il manque à notre histoire nationale la figure du roi. Il l'a dit dans une revue que c'est un grand absent depuis la Révolution française, qui est un discours vraiment qui, idéologiquement, tient à un discours contre-révolutionnaire classique, quoi, qui considère que les racines de la France ont été coupées le 21 janvier 1794 quand on a décapité le roi. Emmanuel Macron exprime ça dans une revue le 1. Tout de même, c'est pas rien qu'un président d'une république considère que nous avons rompu avec notre histoire nationale et qu'il y a un grand absent dans la vie politique qui est la figure du roi. C'est Emmanuel Macron qui dit. Donc là, il y a quelque chose qui... Et on voit bien comment, à travers ce qu'il fait, à Versailles, cette utilisation à plein qui joue ça. Bref, il y a un espace pour répondre à ça. Alors, je vous prends mon mot, mais c'est facile à dire à la tribune. Est-ce que c'est pas le moment, et je sais que dans la salle après, il y a des profs, etc., pour qu'on voit comment on fait ça, on crée un mouvement qui ne sera pas nécessairement France Insoumise, avec d'autres, c'est pas le sujet, mais qui recrée un outil populaire d'un tapis de conférences à travers la France, d'une forme d'université populaire et en utilisant en plus les moyens nouveaux de communication des réseaux sociaux, des Facebook, etc., pour les combats futurs. Là-bas, les enfants. La lutte de la pompe. Effectivement, il y a ce qui est important, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est l'autonomie de la recherche et sa transmission. Ce sont deux choses différentes. Par exemple, on peut très bien considérer que le concept de lutte des classes est pertinent d'un point de vue scientifique, mais ne pas utiliser ce vocabulaire si on veut convaincre des publics qui n'en ont jamais entendu parler. Ça, c'est très important. C'est pour ça que, effectivement, la question de la transmission, moi, j'ai beaucoup réfléchi puisque depuis, je n'ai jamais pu être complètement dans le monde universitaire. J'ai toujours un pied en dehors et j'ai créé des associations en Lorraine. Par exemple, on a fait une association d'éducation populaire, déjà, et constamment, je l'ai fait. Donc, c'est une question que j'ai vraiment à cœur. Je sais qu'elle est difficile, qu'elle nécessite aussi d'utiliser de nouveaux outils, etc., et qu'il faut aussi réfléchir, je dirais, presque d'un point de vue intellectuel, qu'est-ce que ça veut dire la transmission. Comment traduire, fabriquer des langages, etc. Et j'ai été, moi, j'ai travaillé avec des gens de théâtre depuis un certain temps. J'ai été frappé que, moi, j'ai travaillé avec un grand metteur en scène qui a dirigé la comédie française qui s'appelle Marcel Beauzonnet, et pendant un an, on a fait des séances comme ça, où on enregistrait tout ce qu'on faisait pour voir simplement qu'est-ce que c'est que l'écriture, comment l'écriture d'un artiste, l'écriture d'un historien se chevauche ou s'affronte, etc. Et quand j'ai parlé de ça à mes collègues, ça n'intéressait personne. C'est quand même quelque chose, ça qui m'a beaucoup frustré. Et s'il y a un espace secret où on reconnaît la légitimité de cette question de la transmission, alors là, moi, je suis partant. C'est ce que j'essaye de faire. Je vous ai parlé tout à l'heure de notre association d'éducation populaire, D.A.J.A. Vous verrez ce qu'on fait. Bon, c'est ça qu'on fait. Enfin, voilà, c'est donc effectivement les réseaux sociaux, ça permet de toucher des publics beaucoup plus vastes. Mais voilà, il faut une technicité. Bon, ça, ça prend. Et l'autre point, donc, c'est pas sur la nécessité. Je suis convaincu que c'est nécessaire. Donc ça, je suis à fond là-dedans. Et si vous me sollicitez, j'y participerai. L'autre chose, c'est aussi de s'entendre. Parce que ça, je vois souvent qu'aujourd'hui, avec justement la multiplication aussi des formes de lutte, des mouvements sociaux, etc., il y a une dispersion aussi. Donc c'est aussi de s'entendre sur un programme d'action ou sur des choses qu'on va privilégier. On nous parlait tout à l'heure justement d'articuler, dans l'articulation, des formes de domination en prenant la question, justement, des discriminations, de l'origine, de la question de la domination masculine et puis de la question de la classe sociale, qu'on mette en œuvre des choses qui, très concrètes, très comprises par tout le monde, sous la forme la plus ludique possible, qui aborderait ça, ce serait tout à fait extraordinaire. Mais ce n'est pas facile, quoi. Parce que le risque, c'est ça. C'est parce que ça existe déjà. Il y a déjà beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Mais c'est dispersé. On manque quand même... Et c'est là que peut-être les partis politiques, les organisations politiques, peuvent nous apporter une dimension. Parce que le rôle des médias, Stéphane Berne, effectivement, croirait que la révolution française n'a pas existé quand on regarde ces trucs. C'est peut-être pour ça que Macron l'a nommé, d'ailleurs, je ne sais pas quoi, la conservateur du patrimoine, etc. C'est-à-dire qu'il y a la puissance et la centralité que produisent les grands médias, etc. Vous comprenez ? Donc, pour contrer ça, effectivement, c'est difficile. Mais voilà. Je pense que, oui, en tout cas, la perspective est tout à fait séduisante. Et moi, je suis prêt. Je vous dis, j'ai écrit ce livre-là. C'est aussi dans cette perspective, quoi. Donc, je suis prêt à m'associer à tout ce qui pourra se faire dans ce sens-là. Par la maison d'édition aussi, toucher les éditeurs de manuels scolaires. Maintenant, Chocolat est entré dans les programmes scolaires. Et ça permet de l'étudier avec les classes de 4e. J'ai vu sur le site de Daja le texte Grand Ensemble. C'est vraiment au cœur de nos programmes en géographie. Si les maisons d'édition reprennent ce texte, les profs, après, se lancent facilement dessus. Voilà. Alors, ça, c'est aussi une autre bataille. Les éditeurs, enfin bon. Voilà. Il y a différentes instances comme ça qu'il faut convaincre. Alors, une question à gauche. Plusieurs. Oui, bonjour. Comme d'autres, merci pour votre intervention. Merci. En particulier, moi, je suis prof de lettres-histoire en lycée professionnel. Je suis de formation. Je suis historien de formation. Je suis surtout enseignant. et je suis aussi très intéressé par les démarches de vulgarisation intelligente dont vous avez donné le témoignage à travers ce livre, mais aussi à travers Chocolat. Je trouve que c'est très important aussi en histoire, y compris, alors pour le coup, vous êtes, enfin, il y en a d'autres, effectivement, Alexis les a cités, mais ce n'est pas forcément la tradition des historiens français. cet effort de vulgarisation, de mise à disposition, effectivement, des concepts, des notions de l'histoire. Et donc, ça, c'est un élément tout à fait décisif. Alors, y compris par rapport au débat, moi, si j'ai bien entendu ta réponse, Alexis, sur l'intervention du camarade de Banlieue Rouge, tout à l'heure, j'ai le sentiment qu'une des choses que tu dis, c'est que c'est, y compris par la construction d'un récit, d'un récit, justement, populaire, d'un récit approprié par les dominés de l'histoire, que des éléments d'unification et de, voilà, de mise en cohérence, des résistances, peuvent se construire. Donc, moi, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que l'histoire, de ce point de vue-là, a un rôle tout à fait décisif à jouer. Et que, effectivement, c'est un des éléments autour duquel on peut essayer de surmonter la fragmentation dont vous parliez à la fin de votre intervention, M. Noriel. Après, je pense que ce n'est pas que l'histoire. C'est l'histoire articulée à une démarche politique. Et, je ne crois pas que ce soit le cas d'Alexis, mais je tiens à souligner que les réponses à ces problématiques de fragmentation, de concurrence, y compris des dominations ou des dominés, qui sont, effectivement, un vrai problème pour les luttes et pour les résistances sociales et politiques aujourd'hui, elles ne peuvent pas se surmonter que sur le terrain. Enfin, les réponses ne se trouvent pas que sur le terrain de la démarche historique, mais elles se trouvent dans la faculté qu'on aura, nous, à illustrer, y compris dans une force politique cohérente et conséquente à l'égard de toutes ces dominations, qu'elles n'ont pas lieu de s'opposer, mais qu'au contraire, elles peuvent se combiner pour créer des résistances de grande ampleur et engager des processus de lutte victorieux. Alors, il y avait d'autres questions ? Oui, autour. Oui, bonjour. Jérôme, militant du POI, je voulais rebondir sur une intervention qui a été faite avant moi par une camarade et sur les différents éléments de réponse que vous avez pu apporter. la camarade disait dans son intervention, elle reliait ce qu'elle appelait et ce que vous avez dit la fragmentation des classes populaires et puis la question de la situation des partis aujourd'hui. Et je pense que c'est effectivement un problème politique très important. Fragmentation, je ne sais pas forcément, mais ce qui est certain, ce qui me semble, en tout cas, à moi, évident, c'est une crise sans précédent de la représentation politique de ces classes populaires et de la classe ouvrière parce que les partis qui ont représenté la classe ouvrière qui se réclamaient de la classe ouvrière ou du mouvement ouvrier pendant des décennies de fait ont été dégagés. Et entre nous, ça a un contenu, ça n'est pas si surprenant que ça parce qu'ils ont été dégagés sur la base d'une politique. leurs dirigeants, en tout cas, pendant des années et des années, lorsqu'ils étaient au pouvoir, ont accompagné les politiques du capital, les politiques que le capitalisme leur imposait de mettre en oeuvre. Et il y a eu ce dégagisme qu'on observe d'ailleurs pas seulement en France, mais qu'on a bien observé en France en 2017. Et le dégagisme, moi, je n'ai pas grand-chose contre, je suis même plutôt pour. On y a participé. La France insoumise a joué un rôle dans ce cadre. On a soutenu, nous, les militants du POI ont soutenu la campagne de la France insoumise à l'époque sur cette orientation de rupture avec les politiques qui avaient été menées par ces partis lorsqu'ils étaient au pouvoir. Mais, justement, aujourd'hui, on est confronté à une question qui est de reconstruire cette représentation politique de la classe ouvrière. Et je ne sais plus si c'est toi ou si c'est Alexis qui posait la question d'un programme. Alors, je ne vais pas prétendre répondre à la question d'un programme. mais aujourd'hui, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'offensive de Macron contre l'ensemble des acquis et en premier lieu contre les acquis de 36 et de 45. Là, tout à l'heure, il y a un atelier sur la question des retraites. S'il y a un acquis qui est particulièrement symptomatique des acquis arrachés par la classe ouvrière, par le mouvement ouvrier, dans une situation différente de celle d'aujourd'hui, bien évidemment, c'est bien précisément la question des retraites. Et je me pose cette question, est-ce que la question de la défense et de la reconquête des acquis de 36 et de 45 ne peut pas donner un élément de réponse, je ne prétends pas que ce soit la seule, mais ne peut pas donner un élément de réponse à tous les militants aujourd'hui, qu'ils soient dans France Insoumise, qu'ils soient dans d'autres organisations, qu'ils ne soient d'ailleurs pour un certain nombre d'entre eux dans aucune organisation politique, est-ce que ce n'est pas un élément de réponse justement à cette question de la reconstitution d'une représentation politique ? Et je parle de la défense et de la reconquête des acquis, je suis aussi un enseignant, alors ce n'est pas un acquis de 36, ce n'est pas un acquis de 45, l'école publique, mais elle est en train de crever. Parcoursup et la destruction du bac, parce que le bac de fait n'existe plus en tant que tel, c'est bien Macron qui l'a fait. Et donc je pense que ce programme de reconquête, aujourd'hui, ça peut être un socle et ça peut être un élément qui permet la discussion entre des militants d'origines diverses. En tout cas, nous, on est pour et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci. Alors Alexis, tu voulais rebondir sur une question ? Il y avait des questions, je pense à, une question que je voulais poser à l'historien qui est en lien, quid de la question des grands hommes et des grandes femmes, des personnages. Et je trouve que dans cet ouvrage, il y en a, pardon, je posais la question à l'historien, vous liriez, il faut acheter l'ouvrage absolument, il y a des personnages, mais c'est un débat parfois, moi je pense que je suis pour une histoire incarnée, ça fait débat, mais alors, Gérard Noir il est en socio-historien, même s'il y a des personnages, mais là aussi, la question des femmes était évoquée, je pense qu'il y a un travail à faire à exhumer aussi des personnages et quel regard vous avez là-dessus sur, est-ce que finalement l'histoire française a été peut-être trop marquée par la Troisième République qui s'est construite beaucoup autour de ces grands personnages, les grands hommes notamment, et est-ce qu'il n'y a pas un danger, moi je trouve, à trop passer peut-être de l'aspect, de l'autre côté, à parfois une histoire un peu désincarnée, que ce soit d'ailleurs sur la question des femmes, ou même quand on évoque, même si j'étais censé basculer tout à l'heure Gérard Noiriel, moi j'ai été enseignant en Seine-Saint-Denis sur des jeunes français mais issus de l'immigration, il y a des beaux personnages qui sont des personnages qui ont fait partie de notre histoire nationale, qui étaient eux-mêmes des gens de couleur, qui ont joué des rôles importants sur le plan intellectuel, sur le plan artistique, sur le plan politique et qui sont des absents. Donc quel regard vous avez là-dessus sur ces personnages-là, est-ce qu'il faut en réhabiliter, est-ce qu'il faut en exhumer ou est-ce que c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber ? Là je dirais, je distinguerais toujours deux niveaux, celui de la recherche et l'objet de la recherche. Moi j'ai passé six ans de recherche sur un personnage qui est le clown chocolat. On ne peut pas dire que je sois insensible à la question des personnages. Mais c'est un genre particulier. Je veux dire, c'est un genre de recherche historique, faire une biographie. Donc j'ai découvert, parce que c'est nous qui l'avons découvert, je tiens à le préciser, parce que quand il y a eu le film avec Omar Sy, on a été complètement zappés. Mais c'est nous qui avons, puisque dans notre cadre de notre association d'éducation populaire, on voulait faire donc un spectacle qui, pour sensibiliser les jeunes à la question du racisme, etc. Et donc les artistes nous ont demandé tu ne connaîtrais pas un personnage. Et j'avais lu une ligne dans un bouquin autour de chocolat, mais il n'existait absolument rien. Le dernier bouquin qui évoquait chocolat, il datait de 1907, c'était un livre pour enfants. Donc on a tout, tout fait pour retrouver, je suis allé à Cuba, parce qu'il était esclave à Cuba, j'ai retracé son parcours, j'ai passé des années, des années pour retrouver la moindre trace, puisque c'est un clown qui n'a jamais eu d'état civil. Un esclave, donc en pleine République française, on ne lui a pas donné de nom, enfin donc on avait tout là qui se déroulait. Donc ça a été un travail énorme justement, mais dans ma logique, comment dirais-je, un peu subversive, entre guillemets, je voulais valoriser un personnage, quelqu'un d'en bas, quelqu'un dont on n'avait jamais parlé, qui était inconnu, qui avait été évoqué quelques fois pour dénoncer le racisme, mais en tant qu'artiste n'avait jamais été valorisé, etc. Donc ça c'est un immense travail, donc je suis tout à fait d'accord pour dire que le rôle de l'historien, il peut aussi, à une certaine époque, la biographie n'avait pas, n'était pas très appréciée par la recherche historique, aujourd'hui c'est différent, mais on peut faire un travail de type scientifique, voilà. Mais là mon histoire populaire c'est autre chose, j'essaye de dégager des processus, des mécanismes, donc je parle un petit peu de personnages, mais évidemment je ne pouvais pas, c'est une question de place, j'aurais eu, voilà, dix volumes, j'aurais fait des, voilà, Jaurès, j'aurais privilégié Jaurès, parce que je pense, voilà, c'est un personnage, d'ailleurs dans la galerie de personnages que Macron cite, desquels il se réclame dans son bouquin Révolution, il ne cite même pas Jaurès, ni Blum, ni Jaurès, enfin c'est assez ahurissant quoi, mais donc oui, oui, mais alors après il y a une autre dimension qui est quand on veut transposer, c'est-à-dire quand on est dans une logique justement de traduction pour des publics populaires, etc., on sait très bien que la ressource de l'identification elle est très importante, et là, un personnage, évidemment tout de suite les gens vont s'identifier beaucoup plus, c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait pris le clown chocolat parce qu'on savait que cette logique d'identification fonctionnerait beaucoup mieux si on prenait un personnage pour parler de la question du racisme. Donc c'est pour ça qu'on a fait. Donc les deux sont possibles, mais je pense que voilà, il faut aussi accepter la diversité des genres d'intervention. Donc là, c'était dans ce livre-là, je n'avais pas la possibilité, je renvoie d'ailleurs à des choses, je renvoie à la biographie de Clémenceau, de Martin, de Clémenceau, d'Obespierre, ou à Jaurès, mais je ne pouvais pas consacrer de longues pages pour détailler des biographies, ce serait peut-être un autre exercice à développer effectivement, mais là, c'était impossible. Ce qui manque aussi, peut-être en comparaison avec le XIXe siècle, vous disiez que l'actualité nous y fait penser, au XIXe siècle, on avait des grands écrivains naturalistes, Zola, Hugo, qui parlaient du peuple et aujourd'hui, on manque d'écrivains qui reprennent les thèmes populaires, j'ai l'impression que ce sont les historiens qui sont les seuls capables aujourd'hui de parler des misérables. Est-ce que, du coup, vous allez aller dans l'histoire roman, peut-être, comme c'est la mode, Jablonka, Zemiter, écrivent des romans historiques, est-ce que c'est ça ? Chocolat, j'ai écrit deux livres sur le clown Chocolat, mais le deuxième, la véritable histoire d'un homme sans nom, c'est presque à la limite de la littérature. J'explique pourquoi, mon rapport à la littérature, pourquoi j'ai été obligé, enfin, voilà, là aussi, c'est des techniques, mais bon, je pourrais évoquer, Jablonka, que je connais bien, mais voilà, il y a un problème quand même de fond, où s'arrête l'histoire, où comment, vous voyez, c'est, bon, on peut faire ce qu'on veut, mais voilà, moi, je suis quand même contre la confusion des genres, donc, c'est pour ça que j'insiste tellement sur la notion de traduction, je crois, je défends encore l'autonomie du langage, savant, mais je pense qu'il y a des modalités de traduction, c'est ça peut-être que des historiens peuvent faire aujourd'hui, comme cet exemple-là, mais il y en a d'autres, pour transmettre à des publics plus vastes, voilà, des connaissances, voilà, donc c'est ça qui est un enjeu, et effectivement, là-dessus, on n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire, c'est pas la peine de se lamenter tous les jours, de voir ce qui se fait aujourd'hui, ce service public en termes d'histoire, si nous-mêmes, on n'est pas, voilà, parce que plus on aura de force aussi, plus on aura de projets, plus on obligera aussi les producteurs, les chaînes à tenir compte de ça, en ce moment, ils jouent sur du vlou, ils disent c'est populaire puisqu'on le fait de fortes audiences, c'est Disneyland quoi, ben oui, c'est populaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui y vont, donc tant que, voilà, il faut répondre aussi à cette question. Mais vous le faites déjà un petit peu quand vous racontez votre arrivée à Nanterre, là c'est autobiographique et ça sert la connaissance. Non, on le fait surtout dans les conférences gesticulées, là où effectivement, voilà, Franck Lepage nous a beaucoup appris et voilà, on essaye d'aller vraiment dans ce sens-là. Je trouve que c'est une formule intéressante, on essaye de la creuser de plus en plus pour intervenir justement dans des endroits qui n'assisteront pas ce genre de conférences, qui ne liront pas les bouquins, etc. Parce que pour moi, c'est tout à fait essentiel. Alors, il y a des questions ? J'ai quatre inscrits si je ne raté personne, mais peut-être après il faudra fermer la liste d'inscription. Oui, il nous reste 15 minutes. Ok, ça va. C'est bon, les trois inscrits. Bonjour. Donc, monsieur le député, monsieur, madame, j'avais une question à vous poser par rapport... Alors, le micro peut-être s'approcher. Là ? Oui. Ok. Donc, tout d'abord, j'entendais de ce côté-là du public que les jeunes de banlieue n'étaient pas présents dans cette salle. Bon, je tiens à dire que vous en avez un en face de vous. Merci. Donc, par rapport à ça, déjà, on ne peut pas accepter déjà d'être invisibilisés par des gens de notre propre camp. Donc, ce serait quand même bien de faire leur place aux jeunes de banlieue dans cette salle. Ensuite, ce qu'on entend quand même comme discours, notamment en histoire dans la banlieue, c'est surtout un discours qui a une tendance coloniale et décoloniale. C'est une partie de l'histoire qui intéresse beaucoup les jeunes en banlieue. Et j'aimerais savoir, vous, comment est-ce que, en tant qu'historien populaire, enfin, de l'histoire populaire de la France, vous articulez votre discours avec ce discours décolonial ? Et quelle place vous laissez, puisqu'il me semble que votre discours commence à Jeanne d'Arc jusqu'à nos jours ? Donc, quelle place fait-il à un discours, à une époque qui fragmente les populations, qui fragmente les classes populaires, qui est l'époque des événements d'Algérie, qu'on a connus à la fin des années 50 ? Donc voilà, ce discours, cette histoire populaire de la France, quelle place laisse-t-elle, finalement, à ces événements qui sont aujourd'hui très clivants au sein des classes populaires ? Merci. Oui, je parle assez longuement de la question coloniale dans ce livre, en retraçant différentes époques et en rendant aussi un panorama de l'ensemble des formes de domination coloniale, parce que, même si la plus tragique, on peut dire, c'est la guerre d'Algérie, ce n'est pas la seule, ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, etc. Enfin, voilà. Et puis, en replaçant aussi ces questions-là dans une histoire longue où je montre que les classes populaires ont été à la fois victimes et acteurs, puisqu'on sait que la colonisation de l'Algérie au 19e siècle s'est faite avec des gens qui venaient des classes populaires. Donc, il y a cette logique. Je montre aussi les formes de fraternité, d'alliances qui ont pu se constituer, qui sont souvent oubliées. Même dans un discours radical, anticolonial, parfois, on occulte aussi ces choses-là qui pourtant pourraient nous servir aujourd'hui. Je rappelle aussi que la dimension des Français issus de l'Empire colonial, leur origine, c'est qu'un élément de leur identité. Ça ne se réduit pas à ça non plus. On a une bataille amenée contre des gens. J'interroge aussi les porte-parole qui parlent à la place de l'ensemble. Tout ça, c'est des questions qui fâchent parfois, il faut bien le dire, mais que je pose à tout le monde. Je ne vois pas pourquoi je ferais une exception parce que les gens sont issus de l'esclavage ou autre. Vous voyez ? C'est pour ça ma conception de l'universalisme, c'est de poser les mêmes questions à tout le monde. C'est pour ça, par exemple, dans le livre, j'ai dit à un moment, bon, étant donné que je rejette et j'ai combattu, j'ai écrit des choses très critiques par rapport à nos ancêtres les Gaulois, je fais la même chose avec ceux qui disent, comme certains, vous le savez peut-être, nos ancêtres les esclaves. C'est une démarche mémorielle et elle a sa cohérence sur le plan politique. Mais en tant que chercheur, si on critique un, il faut critiquer l'autre. Parce qu'il peut y avoir des formes aussi, je dirais inverse, de discrimination, vous voyez, en disant, voilà, on n'ose pas y toucher parce que les plus malheureux, les plus victimes, etc. Non, il y a un discours qu'on doit avoir. Et ça, on peut le faire quand on tient compte que les individus sont un produit d'un ensemble de critères et que pas à les réduire. Mais ça n'empêche pas, évidemment, ça c'est très fréquent quand on intervient dans les centres sociaux, etc. Les gens, évidemment, parce que c'est leur histoire aussi vécue, leur histoire vécue. Donc il faut, nous on dit toujours, il faut partir de l'histoire vécue des gens pour les intéresser. Donc voilà, il y a un cheminement qu'on essaye de faire, justement, qui aborde l'histoire coloniale. Parfois, elle est très compliquée, parce que quand vous avez des gens qui sont issus de familles Harky, etc., enfin bon, il y a, voilà, et on essaye de la relier aussi à la grande histoire, c'est-à-dire au moins à l'histoire du pays dans lequel ils sont aujourd'hui, dont ils sont citoyens, etc. Je ne dis pas que c'est facile, mais là, je suis persuadé qu'on peut, voilà, intéresser des gens qui ne diraient pas de bouquins ou de l'histoire telle qu'elle enseigne à l'école ne les intéressera pas, etc. Donc il y a des possibilités et c'est très important parce qu'on est au cœur des classes populaires, évidemment. Aujourd'hui, les classes populaires, évidemment, elles sont en majorité, peut-être pas en majorité, mais fortement articulées à ces questions de colonial ou les questions aussi de l'esclavage. Donc ça, oui, ça, c'est une chose importante qui n'est pas facile, mais qui me motive, je dirais, qui me motive, voilà. Oui, bonjour, ce serait plus pour une question d'histoire politique. Vous avez décrit le populaire comme une relation entre dominant et dominé qui peut s'actualiser comme une lutte. Et quelle place avez-vous fait pour des mouvements politiques qui ont tenté de subvertir cette relation et souvent quand ces mouvements peuvent venir du bas comme le syndicalisme jeune ou encore dans certaines régions le lien entre bonapartiste et classe populaire dans le Gers, par exemple, au XIXe siècle. comment avez-vous fait pour faire de la place à finalement des relations qui pourraient un peu échapper d'un point de vue en tout cas militant de gauche qui pourraient un peu nous décontenancer. Merci. Là, il faudrait que je reprenne dans le détail, mais c'est vrai que j'ai... Là, il y a des tas de choses de ce type-là que je n'ai pas pu développer. Parfois, j'en énonce le principe, un peu de façon abstraite, mais ça peut se résumer en une phrase ou deux phrases en renvoyant à un auteur qui auraient étudié tout ça, mais je ne l'ai pas pu le faire aussi de manière systématique. Ça, c'est sûr. Bonjour. Merci pour votre présentation. Vous dites donc que votre livre va du XVe siècle, donc de Jeanne d'Arc, jusqu'à de nos jours. Et je voudrais savoir quelle place dans votre réflexion occupe une institution longtemps très dominante, mais qui a aussi souvent défini ce qui est le pauvre, celui qui a besoin d'aide et qui a occupé une place sociale énorme jusqu'à la Révolution française et même après. C'est l'Église catholique. Parce que c'est quand même, surtout sur une période aussi vaste, un acteur fondamental de l'histoire et la politique sociale, économique, culturelle, enfin, générale de la France et même de l'Europe et même du monde avec la première colonisation et qui a quand même une double envolvalence sachant que l'aspect, on ne va pas dire de lutte sociale, mais d'aide sociale a été aussi longtemps une... son prêt... sa chasse gardée, je pense, aux sociétés philanthropiques après la Révolution française pour regagner les âmes. On parlait de l'école gratuite, laïque et obligatoire, pour tous, mais avant, l'école était une partie assurée par l'Église. Donc, qu'en faire en somme ? Oui, j'ai accordé une place importante. Alors, c'est souvent comme ça, sur des questions comme ça, je focalise, je prends... Alors là, j'ai surtout centré, dans le deuxième chapitre, c'est sur les guerres de religion et que j'ai intitulé « Dire sa souffrance au nom de Dieu » parce que ça permet aussi, en filigrane, de comprendre qu'il y a une dimension universelle. Donc, mais là, je l'ai vraiment centré, cette question-là, pour montrer, par exemple, j'ai beaucoup insisté sur la guerre des paysans en Alsace parce que c'est occulté, c'est considéré comme l'histoire allemande, enfin, et c'est un mouvement extrêmement puissant, extrêmement important où on voit là, peut-être pour rebondir sur la question d'avant, comment il y a des paysans qui... ou des artisans aussi qui subvertissent le discours dominant des églises qui contrôlaient à l'époque les masses, etc. Donc, voilà, j'ai beaucoup insisté là-dessus. Puis ensuite, effectivement, comme vous le disiez, je montre ce processus à la fois de lutte qui se développe en France dès le XVIIIe siècle dans l'émancipation des classes populaires, il y a la déchristianisation, etc., qui commence très tôt en France, et ensuite, au XIXe siècle, à l'inverse, Napoléon III exerce son hégémonie en s'appuyant fortement sur l'église, et puis ça rend donc l'anticléricalisme d'autant plus virulent sous la Troisième République. Donc, il y a des choses, voilà, et tout le débat sur la laïcité qui en découle, etc. Et donc, on peut aller comme ça, rebondir, montrer la difficulté que la République, en fait, a toujours eue avec la question religieuse. C'est pour ça que c'est quasiment obsessionnel, quoi. L'antisémitisme, c'est aussi lié à ça. L'antisémitisme a été longtemps un affrontement avec une droite catholique, il ne faut pas l'oublier. Et même aujourd'hui, la résurgence avec l'islamophobie, etc., on voit qu'il y a une très longue durée, oui, dans l'histoire française de la question religieuse. Alors que, quand on écoute les discours officiels, on aurait liquidé ça en 1789 avec laïcité. Ce n'est pas vrai du tout. Donc ça, c'est un point, je crois, extrêmement important. Je crois que vous avez raison d'y insister parce qu'on y est toujours aussi quelque part. Bonjour. Moi, j'avais une question. Alors, des questions très courtes pour finir. Oui, pardon. À la fois pour Gérard Noiriel, donc vous êtes un historien qui intervient dans le débat politique et aussi pour Alexis Corbière qui est un homme politique qui intervient dans le débat politique avec des éléments historiques sur une expression qui a été soulevée au début, celle d'instrumentalisation de l'histoire. Est-ce que cette expression, elle recouvre autre chose qu'une simple dénonciation de la parole politique de l'adversaire quand il utilise un argument historique ? Est-ce qu'on peut déceler une bonne et une mauvaise utilisation de l'histoire au-delà des divergences politiques ? Alors, la question du bon et du mauvais, donc c'est un jugement moral par le fait, là, c'est politique. Selon, si on prend les critères de la France insoumise, évidemment, le bon et le mauvais seront dans un certain sens. Si on prend celui du Front National, ce sera dans un autre sens. Donc voilà. Moi, en tant qu'historien, je dirais que c'est ce que je distingue entre l'histoire et la mémoire. Pour moi, c'est très important. Le rôle de l'historien, c'est justement de ne pas énoncer des jugements de valeur. Vous savez, Marc Bloch parlait de la manie du jugement. La manie du jugement. Il reprochait ça à certains historiens parce que le problème, c'est que certains historiens outrepassent leur rôle. Vous comprenez ? Soit ils parlent de choses qu'ils n'ont pas étudié, ce qui est scandaleux. Moi, je refuse toujours. Mais les journalistes nous poussent toujours pour aller au-delà. Mais quelle compétence on a ? C'est anti-démocratique. D'utiliser son statut d'historien comme l'ont fait des gens comme Julliard ou des choses comme ça ou Furet ou autre pour aller énoncer ses préférences politiques, c'est scandaleux d'un point de vue démocratique. Moi, je me refuse à faire ça. Je parle de ce que je connais, ce sur quoi j'ai travaillé. Et donc, voilà, éviter la manie du jugement quand on est historien fait que, évidemment, la mémoire, c'est tout à fait légitime. On ne peut pas concevoir une société sans mémoire. Mais ce n'est pas la même chose. Si on a créé, si les sociétés démocratiques ont créé des postes de fonctionnaires donnés à des chercheurs, ce n'est pas pour qu'ils aillent faire les porte-parole de tel ou tel courant mémorial. Parce que ça, ça existe depuis le début de l'humanité. C'est bien pour créer une autonomie, pour produire des connaissances qui sont dans la mesure du possible. Je ne veux pas exagérer l'objectivité de tout ça, mais malgré tout, qui évitent les jugements de valeur pour éclairer une situation. Donc, voilà. Il y a un jugement critique chez les historiens. C'est une critique scientifique. Mais elle ne doit pas recouper ou cautionner les engagements mémoriels, je dirais, quels qu'ils soient. Mais il n'empêche, moi, j'ai toujours été... Vous savez, j'ai contribué à la création du musée de l'immigration, etc. J'ai toujours été dans aussi des enjeux mémoriels. J'ai aussi participé à des commissions pour la réforme des manuels d'histoire. Enfin, je ne veux pas faire une frontière étanche. Mais au moins, sur le plan analytique, qu'on distingue quand même les deux, ça me semble essentiel. Voilà la réponse. Je dirais l'historien à votre question. Il reste 5 minutes. C'est Gérard Noirien, l'invité. Donc, moi, justement, je... Moi, je pense que, en France, l'histoire est une matière politique, qu'on le veuille ou non. Donc, bien sûr, je ne suis pas pour instrumentaliser l'histoire. Mais l'histoire est un instrument, de toute manière, qui est une des matières du politique. Donc, je n'ai aucun problème et je ne pense pas qu'on se trompe, à condition qu'on ne se prenne pas pour... Mais que dans nos discours politiques, on le nourrisse d'histoire. Et tout le monde le fait. Et je pense que c'est noble de le faire. À condition de quoi ? Que la recherche historique puisse travailler indépendamment du pouvoir politique. Quel est le moyen ? Qu'il y ait de l'indépendance par rapport à ça ? Qu'il n'y ait évidemment pas des crédits qui soient donnés à certains et pas à d'autres. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un état totalitaire qui, là, instrumentaliserait l'histoire dans une vision, bon, totalement détestable. Mais que le discours politique soit nourri de grands exemples ou du moins d'une volonté de... Je crois de s'inscrire dans une histoire plus longue des combats et des défaites, d'ailleurs. Ça, je pense que c'est plutôt bien. Donc, il ne faut pas... Souvent, c'est parfois un argument où on dit oui, vous instrumentalisez l'histoire. Non, on utilise l'histoire pour nos combats. On explique parce que l'histoire est une clé d'explication de pourquoi il y a des dominants, justement, pourquoi il est dominé, pourquoi il y a plein de choses, pourquoi on s'appelle comme ça, pourquoi la ville se nomme ainsi, pourquoi telle chose a été construite, pourquoi elle a été détruite, pourquoi il y a des rapports intellectuels de domination. On évoquait la question des religions, mais pas seulement. Donc, je crois que tout ça, ça permet de faire beaucoup de choses et il faut l'assumer. Je le répète, à condition, malgré tout, en mettant à distance le champ de l'histoire scientifique qui, elle, doit continuer à travailler. Alors, cette histoire scientifique, après, évidemment, c'est difficile d'exiger de la part de l'historien qui s'engage. Et moi, je respecte les historiens qui ne s'engagent pas, qui nous donnent des matériaux pour qu'on les utilise, mais on apprécie aussi, c'est une question, qu'il y ait aussi des historiens engagés. Bon, ils ne seront pas obligés. Mais moi, parfois, ça me fatigue un peu. Je connais des gens très bien, mais qui, une fois de plus, moi, j'entends ce que dit Gérard Noiriel. Il ne veut pas aller à la télé pour ne pas parler de tous les sujets. Très bien, c'est noble, mais il y a aussi peut-être des fois, il faudrait qu'ils y aillent un peu et pas seulement laisser la place à des gens qui sont des spécialistes de tout et de rien. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que tout le monde aussi se pousse un peu dans le dos. Ce n'est pas son cas, mais que des gens qui sont tellement des érudits ne veulent plus mettre les pieds à la télé, c'est dommage. Parce que, je veux dire, le système, il fonctionne aussi. Ce n'est pas, j'évoquais tout à l'heure pour en avoir parlé avec des producteurs, des gens de Stéphane Bern, etc., mais ce n'est pas que des gens méchants, mais ils font avec ceux qui parlent clair, qui arrivent à avoir une expression relativement compréhensible parce que vous avez des gens qui sont des beaux spécialistes, mais qui sont incapables de dire des choses dans un format télévisuel, etc. Donc, il faut que tout le monde s'interroge un peu, pas seulement dire « Ah, le salaud, ils font ça pour faire passer une idéologie », mais il y a des gens qui font leur place parce qu'ils ont fait un peu le boulot, qui se sont interrogés comment ils transmettent. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Je veux dire quand même là-dessus, moi j'ai faux moins. 40 documentaires pour la télé, j'ai une longue expérience, et quand même, à la télévision, je n'y vais plus quand on met à côté un chanteur, parce que là, la dernière fois que je l'ai fait, c'était pourtant une émission assez réputée sur la 5, avec comment ça peut dire, je ne me rappelle plus de son nom, de l'animateur, mais c'était... Bon, il y a Émy, un raciste, le fondateur de Radio Courtoisie, de l'ISCIN. « Riposte » avec Moëtzi. Oui, « Riposte », voilà. Avec Serge Moëtzi. j'ai une jeune fille très bien militant d'assez-le-feu, etc. Et moi, j'étais là, je regardais passer les trucs, et je suis sorti de là, j'étais liquéfié. Je me suis dit, je n'ai pas pu défendre mon biftec, je ne savais pas quoi dire, il fallait que je dise des questions auxquelles j'avais... Comprénez ? Ça vous met dans un état psychologique de complètement... Donc, il y a aussi ça, les gens ne veulent pas s'exposer aux ridicules, ou voilà. Donc, c'est pas par refus... À la radio, c'est pas du tout pareil. C'est vraiment une chaîne, etc. Donc, c'est pas par mauvaise volonté. Moi, je me considère comme un historien engagé. Et l'une des choses que je voulais ajouter pour nuancer ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que même dans la recherche, disons, scientifique, il ne faut pas croire que ce soit absolument neutre, parce que le choix que vous allez faire de financer des recherches ou de faire votre thèse sur tel ou tel sujet, c'est pas un hasard. On a montré, par exemple, que, eh bien, tant que c'était des hommes blancs issus de la bourgeoisie qui faisaient de l'histoire, on n'avait qu'une histoire de la bourgeoisie, etc. Après, on a eu des gens un peu ici de milieu populaire, on a commencé à avoir une histoire populaire. Et puis après, quand les femmes sont arrivées, on a eu... Donc, à chaque fois, je l'ai écrit d'ailleurs, ça, dans un de mes livres, la diversification du champ de la recherche scientifique. C'est fait grâce à la démocratisation du recrutement des universitaires. Donc, c'est bien, là, vous voyez, l'articulation entre le politique, le scientifique, etc. Il existe, c'est sûr. Mais ça n'empêche pas de défendre quand même au moins l'autonomie. J'appelle l'autonomie de la recherche tout en sachant effectivement que ces relations de pouvoir, elles sont très fortes dans les financements. Enfin, vous devez connaître ça. C'est encore plus vrai pour les sociologues, pour les économistes, etc. Après, l'ennemi, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est la question des mémoires. Parce que, aussi, l'exacerbation des mémoires peut être le moteur, mon nez, pour mettre des sujets nouveaux pour l'historien qui était oublié. Mais moi, j'ai été sensible à ce que j'ai tout à l'heure Gérard Noriel et ce qui est aussi un des fils conducteurs malgré tout de cet ouvrage. Mais vous avez insisté, c'est que l'histoire, ce n'est pas la fragmentation de petites mémoires basées sur la base de souffrance qui fait que ça devient obsessionnel pour uniquement, progressivement, nous éclater à une multitude de mémoires qui, effectivement, ne peuvent plus se parler, chacun venant mettre sur la table sa souffrance qui, évidemment, n'est due qu'à l'autre, etc. Bon, ça, c'est détestable et c'est un des poisons que nous avons à l'heure actuelle. C'est que, bien souvent, ce pays passionné d'histoire que j'évoquais tout à l'heure est souvent derrière l'histoire. C'est, en vérité, la multiplication de toutes ces mémoires blessées qui nous posent quand même quelques problèmes. Alors, tout ça, très compliqué parce que c'est le produit aussi d'une histoire coloniale qui, effectivement, a oublié et volontairement de raconter une histoire et que cet oubli fait qu'on ne peut pas reprocher à certains de débouler sur la scène médiatique ou la scène historique en le faisant d'une certaine façon. Mais moi, là où je trouve que c'est une des vertus de l'ouvrage de Jean-Henri, alors je ne vais pas faire le malin, je l'ai reçu il y a quelques jours, je n'ai pas tout lu, je n'ai pas recruté les chapitres, mais moi, c'est une histoire que je vais qualifier d'une histoire républicaine dans le sens de ma conception d'une république, c'est-à-dire qui recherche à tout le monde raconter l'histoire d'un peuple dans sa complexité et qui n'exacerbe pas justement un caractère fragmenté et qui raconte une fois de plus qu'il y a un peuple qui a lutté pour avoir sa pleine souveraineté et qui lutte encore et qui évidemment tout ça est en pétri de contradictions notamment l'épisode colonial mais moi, je trouve que ça donne je vais être provocateur mais ça me convainc que l'histoire de France est une belle histoire une belle histoire mais l'histoire des autres pays sans aucun doute mais c'est un matériau qui me semble être un matériau à transmettre utile pour ce qu'on cherche à faire c'est qu'il y a des réponses dans tout ça des réponses basées sur des défaites d'ailleurs de ce que nous voulons faire et vraiment je sais que dans la salle il y a beaucoup de profs il faut que nous on soit là pardon je deviens je mets le responsable politique mais je le ferai moi j'ai envie par exemple d'utiliser le fait d'être député pour raconter l'histoire de l'Assemblée nationale qui est un lieu avec Jean-Luc Planchon on aimerait faire mais on n'aura pas le temps raconter le lieu il faut que vous veniez visiter l'Assemblée vous verrez il y a très peu de symboles républicains dans l'Assemblée nationale c'est incroyable incroyable la salle dite de travail des députés et il y a des tableaux qui sont des tableaux d'ancien régime vous avez un immense Henri IV etc mais c'est incroyable et il faut derrière une porte tu as un petit tableau de Rouget de Lille chantant la Marseillaise il y a un magnifique bronze de Dallou il faudrait qu'on raconte ça Jules Dallou vous savez c'est le sculpteur magnifique qui pour ceux qui connaissent Paris fait cette immense statue qui est une plus belle statue de mon point de vue de Paris le Triomphe de la Nation Place de la Nation qui est un bronze magnifique avec une Marianne puissante qui pousse un char avec des ouvriers musclés qui poussent ça je trouve ça génial c'est dans un style républicain à l'ancienne mais Jules Dallou était d'ailleurs un beau personnage socialiste etc bon bref il y a ce bronze là mais racontez ça par exemple tout ça pour dire quoi qu'il y a une histoire comme ça à transmettre et à dire qu'il y a quelque chose qui nous donne des matériaux pour la suite et l'ouvrage de Noiriel s'inscrit là-dedans et il ne s'inscrit pas dans ce qui nous pose problème parce qu'on évoquait tout à l'heure et je termine là-dessus la jeunesse de banlieue etc mais attention je veux dire les jeunes de banlieue moi qui suis un élu de banlieue les gens de banlieue n'ont pas envie qu'on passe leur temps à leur dire que vous êtes des gens de banlieue et à les présenter comme gens de banlieue c'est reste quand même des gens qui veulent avant tout du service public de l'égalité du boulot etc et que nous on doit pas avoir comme vision pour parler à des gens de choisir des sujets pour leur parler par exemple je le dis ceux qui pensent que c'est une icon à travers le conflit israélo-palestinien qu'il faut s'adresser à certaines personnes dans les banlieues etc moi je suis pas d'accord le conflit israélo-palestinien il faut y prendre notre part et je suis personnellement du côté du peuple palestinien mais c'est aussi en racontant l'histoire nationale qu'on peut avoir un outil d'élévation d'éducation et d'émancipation c'est pourquoi l'ouvrage de Gérard Noiriel vraiment est un ouvrage intéressant et il a pris l'engagement devant nous devant son éditeur que si on l'invite il est prêt à faire sans doute une tournée et puis on va continuer et on peut prendre ça comme décision je veux bien avec d'autres à voir comment ce petit réseau il y a plein de choses qui existent ça a été évoqué quand même le CVUH est une des belles créations de tous ces historiens il y a d'autres choses qui existent en vérité beaucoup de blogs de sites de profs d'histoire de gens qui cherchent à transmettre l'histoire vraiment ce serait absurde de faire croire qu'il n'y a rien mais il y a peut-être quelque chose qui peut rassembler un peu plus et cet ouvrage qui était attendu par beaucoup de gens ça peut être peut-être le point de ralliement en tout cas je suis prêt à apporter toute ma contribution effectivement je crois que l'enjeu majeur ce serait déjà de coordonner trouver des moyens de coordonner pour peser davantage dans l'espace public parce que c'est un enjeu tout à fait essentiel merci je crois que vous avez il y a une table derrière donc je peux dédicacer si certains sacrifient encore à cette coutume je suis capable ce soir c'est un peu d'un Clarisse ce soir du Cap il y a une chose va plus tu ne